Merci Seigneur pour ta présence, pour ton amour, pour ta fidélité Papa Merci pour l'oeuvre que ton Saint-Esprit fait Seigneur en nous Et nous voulons te dire merci pour Seigneur ta fidélité envers nous Merci pour Seigneur ton peuple que tu touches, que tu attires Seigneur nous bénissons ton nom pour l'oeuvre de la croix Au nom de Yeshua, Amen Voilà, est-ce que toutes les personnes d'Allemagne sont arrivées ou pas ? C'est un pasteur qui a un gars ? Ok Gloire à Dieu Donc on a vraiment eu à coeur de se rencontrer pour échanger Et ça va ? Amen Pour échanger, pour répondre à certaines questions Et pour ceux qui ont été formés dans cette oeuvre par le Seigneur Vous savez, il y a 4 ans, si je ne me trompe pas, l'autonomie a été donnée Et ça fait quoi ? 4 ans ? Je ne sais plus ? 3 ans ? Ah ça fait 3 ans, ok Comment ? Ok, donc ça fait 3 ans Et donc ces églises étaient déjà autonomes Donc je pense que vous ne pouvez pas me dire le contraire Elles fonctionnaient déjà de manière libre, autonome Et donc je n'étais pas derrière vous pour demander quoi que ce soit, pour demander de l'argent Et on a voulu, le Seigneur m'a demandé clairement de vous rassembler Et de me retirer Voilà, pourquoi ? Premièrement parce que c'est biblique Et deuxièmement parce qu'il y avait des choses que Dieu m'avait montrées dans les coulisses Et je ne voulais pas forcément, à cette époque, je n'avais pas forcément la liberté de l'esprit pour vous en parler Et je voyais bien, je m'étais rendu compte que beaucoup de ceux qui m'entouraient n'étaient pas vrais Et beaucoup se servaient de ce message pour s'enrichir D'autres c'était pour aller avec des femmes Et il y avait beaucoup d'hypocrisie Il y avait également, comment dire, en fait beaucoup de mensonges Et il y avait un autre point, un autre aspect que nous allons aussi partager tout à l'heure Et c'est la culture Pour ceux qui sont d'origine africaine, notamment la culture africaine A détruit, n'est-ce pas, et détruit le travail que le Seigneur faisait en eux Et donc je voyais toutes ces choses, je voyais cette culture justement qui était là Qui prenait plus d'ampleur que la parole de Dieu Alors il fallait à tout prix me soustraire Et je prends un exemple par rapport à la culture Quand on dénonçait par exemple cette vision des papas et de mamans spirituels Qui est une vision complètement démoniaque, on va pouvoir aussi en parler Et il y a des pères dans la foi, la Bible n'est pas des pères spirituels Parce que c'est une insulte visée du Seigneur Et donc, on dénonçait ces pratiques Et dans les coulisses, il y en a qui appelaient les frères et sœurs Parmi les pasteurs qui étaient là Pour se présenter comme des pères et des mères spirituels Donc je me rappelle encore, il y a deux ans, il y a trois ans Deux jeunes françaises, deux jeunes blanches Qui venaient au programme de réveil Qui suivaient les enseignements Et il y en a une qui m'a appelé Elle est venue avec sa copine, bien sûr, qui était aussi, qui est une blanche Elle me dit, voilà, donc il faudrait que tu dises à tel pasteur qui est avec toi De ne plus nous appeler à 23h, 23h30 Et de nous appeler ses filles Parce que nous avons nos pères, biologiques Donc il n'a pas à nous appeler comme ça Donc je me rendais compte que des français, des blancs Commençaient à être touchés et ils repartaient Je ne comprenais pas déjà à l'époque Je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans les églises en Ile-de-France Il n'y a pas beaucoup d'arabes qui sont touchés Pourtant il y a beaucoup de frères et soeurs arabes Qui suivent les enseignements sur Youtube Sur Télé de vie Et comment ça se fait que dans nos assemblées Qui sont dirigées ici, là, par des frères et soeurs Par des pasteurs, il n'y ait pas Toute cette population-là Pas beaucoup d'arabes, pas beaucoup de chinois Pas beaucoup de nations On trouve plus des Congolais Et je me rendais compte que Seigneur m'a montré ce qu'il y avait la culture Et je sais que certains qui sont ici Ils sont encore dans la culture Et c'est pour cela, entre nous Je ne veux pas même répondre à certaines invitations Quand vous m'invitez pour aller chez vous Dieu me dit à chaque fois Ça ne sert à rien Tu vas travailler dans le vide D'accord ? Donc il faut qu'il y ait C'est pour ça qu'il faut une réforme Il faut une réforme Et c'est urgent C'est important Et si on ne comprend pas Ces choses Si on ne comprend pas l'oeuvre que le Seigneur fait On passera à côté Comme beaucoup sont passés à côté Et salut se réveille de loin Pourtant ils ont prié pour cela Et aujourd'hui ils sont en train de le saluer de loin Et donc je me dis que c'est du gâchis Du gâchis De passer à côté d'une telle oeuvre Et aujourd'hui Il y a de plus en plus des personnes de l'extérieur Qui sont touchées Et le nombre de personnes que le Seigneur a touchées Vous le voyez vous-même Donc on ne peut plus parler Je veux dire en termes d'église D'implanter Si on me demande aujourd'hui Combien d'églises avez-vous implantées On ne pourra plus le dire Parce que c'est On ne parle plus en termes d'église On parle plutôt en termes des pays Des villes Que le Seigneur est en train de toucher Et donc Et la culture est telle que Beaucoup malheureusement N'arrivent pas à percer Dans l'oeuvre que le Seigneur leur a confiée Justement à cause de la culture Des frères et sœurs d'origine étrangère Qui sont en Europe Au lieu de comprendre leur mission Ils rentrent dans la culture Ils sont accrochés à leur culture Ils sont accrochés à l'hypocrisie Ils sont accrochés aux mensonges Dans la culture africaine On ne prend pas position pour la vérité Ouvertement Ça c'est très culturel Et Dieu Ne peut pas utiliser les gens Qui sont comme ça C'est impossible L'onction ne supporte pas Ces choses Les gens ne prennent pas position Et c'est ça qui fait défaut Vous voyez Donc Il y a vraiment un souci Je veux dire Si on ne comprend pas Si on ne fait pas un bilan Mes amis Vous allez rester Dans les églises ethniques Et lors de l'enlèvement Vous ne partirez pas Lors du retour du sœur Je vous dis Il y aura beaucoup de surprises Quand le Seigneur va revenir Les gens vont brandir Moi je suis prédicateur Dieu dira Mais tu es un menteur Tu es une hypocrite Tu ne disais pas la vérité Aux frères et sœurs Dans l'amour Tu ne disais pas la vérité Moi j'ai vu pendant des années Des gens qui m'entouraient Qui venaient me voir Pour dire Un tel est sorcier Un tel est ci Mais eux-mêmes Ils n'avaient pas le courage D'aller voir les gens Pour parler ouvertement Donc ils venaient me voir Pour me pousser A aller faire les choses A aller dire les choses Pour que moi je subisse Toutes les attaques Et eux ils se protégeaient Ça C'est de la manipulation Quand je reçois Qu'un frère est sorcier Je veux le voir Je le dis Je ne passe pas Par des détours Non Ce n'est pas ça Être chrétien Déjà un chrétien Ne doit pas faire ça Et encore moins Un pasteur Un prédicateur C'est pour cela Que je vous dis Faites le bilan Dans vos assemblées Vous allez voir Que vous tournez en rond Vous tournez en rond Il n'y a rien Pas de croissance spirituelle Pas de croissance numérique Depuis des années Et pas de gens de formés Et quand on fait le bilan C'est un échec Si on est sincère Pourquoi ? Parce qu'on ne prend pas position Et aussi Certains ont des femmes Qui ne veulent Qui ne les poussent pas A prendre position Ou des hommes Qui ne les poussent pas A prendre position Donc du coup Les gens sont trop culturels Dans la culture Et Dieu se retire Quand c'est comme ça Moi je sais Que même les assemblées Que nous on a implantées ici Je sais qu'il y a des assemblées Où Dieu m'a dit Il n'est pas là-dedans Il n'est pas là-dedans Donc Et c'est ça Qui nous mine C'est ça qui nous mine Et aussi Il y a beaucoup de choses Il faut vraiment faire le bilan Et réaliser Que nous avons des problèmes Parce qu'un malade Qui ne comprend pas Qu'il est malade Il ne peut pas se faire soigner Et à cause de la culture aussi Il y a beaucoup d'orgueil Beaucoup d'orgueil Et Quand on regarde Regardez pour Vous montrer Comment l'œuvre du Seigneur Doit se faire On a fait le bilan Avec les frères et soeurs Le TV de vie En moins de deux ans Et demi Dieu nous a donné Plus de 470 000 euros En moins de deux ans Donc si on fait déjà Le bilan En ce qui concerne L'œuvre que le Seigneur a commencé Ici Il y a deux ans et demi Avec le programme de réveil Et En moins de deux ans et demi Le Seigneur a donné Plus de 470 000 euros C'est ça non ? Voilà Je dis bien Sans la dîme Sans demander aux gens Sans mettre des partenaires financiers Tel va donner 500 Tel va donner 1000 Tel va donner tant Sans tout ça Là c'est le côté financier Et Quand on regarde Dans nos assemblées On s'aperçoit que Soit il y a des dettes Par rapport aux loyers Les arriérés Les impayés Jean Je vais changer les piles Au revoir Voilà, donc, et sur le plan financier, soit il faut insister, il faut insister, il faut insister, donner, Dieu veut vous le rendre au centuple, tout ça. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acrobatie pour avoir un peu d'argent. Donc là, simplement, Dieu touche des gens qui viennent et qui donnent 40 000 euros en chèque en couple, quelqu'un qui vient qui donne 10 000 euros, 15 000 euros, quelqu'un qui... Et voilà comment, en un temps, suffisamment record, très court, on a pu acheter le bâtiment là, sans crédit, comptant, en cash, et sortir, on a pu sortir les deux exemples, les deux versions de la BGC et tout. Les gens, ils veulent vivre ces choses-là. Mais quand tu leur montres les clés pour accéder à ces choses, ils ne veulent pas. Ah non, c'est dur. Mais il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. Vous voyez ? En moins de trois ans, il y a eu près de plus de 3 000 baptêmes. Chaque samedi, ici, il y avait près de 50 baptêmes, parfois 80, parfois 50, parfois 40. Et ça a duré 2 ans et 8 mois. Des conversions, n'en parlons pas. À moins de 3 ans, il y a eu... Et ça, je parle d'abord du bilan de ce que tu as fait ici, avant d'attaquer le bilan sur l'Église de manière générale, le christianisme. Il y a eu des guérisons, des miracles, des cancéreux, des sidéens, avec des preuves médicales, et des choses qu'on n'a jamais expérimentées, des membres qui s'allongent, des bras plus... des jambes plus courtes que d'autres qui s'allongeaient. Et des médecins qui sont choqués par toutes ces guérisons, ces miracles. Comme on a parlé d'une sœur pour qui on a prié pendant le programme de réveil ici, elle n'avait pas de... On lui avait fait une ablation de l'utérus et les deux trompes. Elle est allée voir son médecin et le médecin a constaté que ça repousse. Le monsieur est choqué. Et... Ça, c'est que sur le... Quand j'ai repris le travail, la vision, après l'autonomie, quand le sommet décommencent les régions de réveil, regardez la vitesse à laquelle les choses se passent. Et ça, je ne... Si on compte maintenant le nombre des groupes des maisons qui se sont créées dans le monde entier, c'est impressionnant. C'est dans toutes les nations. Les livres que le sommet m'a fait écrire sont... Une sœur chinoise a traduit Église influencée en chinois. Et une sœur italienne a traduit un livre en italien. Une sœur mexicaine a traduit en portugais, en espagnol. Et en portugais, une sœur, un autre livre. Et en roumain, presque tous les livres, par une sœur romaine. Et en anglais, pareil. Et au point où des ingénieurs de la NASA, quelques-uns sont touchés par le message, parce qu'il y a un Australien blanc qui est ingénieur à la NASA, qui a fabriqué un robot qui est envoyé sur Mars. Sa femme a traduit tous mes livres en roumain. Et son mari est touché par le message. Il amène ce livre, donc traduit aussi en anglais, aux États-Unis. Et des ingénieurs sont touchés par le message et suivent quelques messages. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Dieu fait ? Les gens veulent vivre ces choses. Viens un projet chez nous, frères. Viens, on va travailler ensemble. Mais vous-même, la vôtre culture, là, c'est comment ? Le mensonge, c'est là. La duplicité, on ne dit pas les choses clairement. On ne prend pas position pour la vérité. Moi, j'ai pris position pour la vérité. Au point où je suis insulté dans le monde entier, comme vous le voyez. Donc j'accepte toutes ces choses parce qu'il y a un prix à payer. Mais beaucoup ne veulent pas le payer. Ils veulent profiter de ces choses-là. Ce n'est pas possible. Et avec cet argent que le Seigneur a donné, des pasteurs formés à l'époque que j'ai formé et qui vont voir des frères pour dire nous voulons, l'argent était amené aux pieds des apôtres. Il faut partager cet argent-là. Il y en a un, je lui ai dit, toi, si tu continues, je te dénonce publiquement. Vous vous rendez compte ? Dans la culture, il faut vraiment qu'on comprenne les choses, frères. Et je veux d'abord interpeller ceux qui ont été formés ici. La culture. Dans la culture africaine, vous confiez. Regardez bien. Quand un Africain ouvre une boutique exotique, tous les autres Africains veulent ouvrir la même boutique. Vous voyez, non ? C'est-à-dire, on n'a pas, dans la culture africaine, il n'y a pas la notion du corps où chaque membre a une fonction qui lui est assignée et respecte ses limites. si je n'ai pas cette chose, je ne veux pas vouloir la voir pour être comme l'autre. Chez nous, ça n'existait pas. Et c'est aussi à cause de ça que l'Afrique n'avance pas, ne décolle pas. Et vous allez voir, ces boutiques qui sont ouvertes, quand vous allez faire des courses là-bas, les Africains qui sont en train de vendre, ils vont mal vous accueillir. Pourtant, vous êtes leurs clients, mais c'est comme si vous les dérangez. Et on trouve ça dans toute l'Afrique. C'est comme si vous les dérangez. Mais vous allez voir des Pakistanais, des Indiens, qui reprennent ces boutiques, ils sont très accueillants. Donc, il y a vraiment, un jour, Dieu m'a dit, le problème de l'Afrique, des églises d'origine africaine, des pasteurs africains, c'est d'abord aussi, c'est la culture. La culture. Ça m'a choqué. C'est la culture. Qui les ronge, qui les mine. Et, ça m'a interpellé, je dis le Seigneur, mais c'est comment ? Il dit, c'est la culture. Donc, le réveil que le Seigneur a déclenché, beaucoup vont passer à côté, tout simplement à cause de la culture. Il y a la culture du royaume de Dieu que nous devons avoir. Mais beaucoup ne veulent pas de la... Vous voyez, quand Pierre, quand le Seigneur est venu, Pierre, Dieu lui a dit, lève-toi dessus et mange. Pierre était tellement dans la culture qu'il a dit, non, 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 non. Il a failli passer à côté à cause de la culture. Et parfois, on ne se rend pas forcément compte. Et le nombre de nations que Dieu touche, que Dieu a touché, nous choque. Regardez, nous sommes en Europe. Dieu vous donne une vision. Mais cette vision qu'il vous donne, elle a besoin d'être soutenue par, bien sûr, la prière, tout ça, mais aussi d'être soutenue par les moyens, par l'argent pour pouvoir la matérialiser. Et Dieu envoie aussi, et qui sont ceux qui ont aussi ces moyens, Ecclesiastes nous dit que Dieu donne aux païens de travailler pour donner à ceux qui l'aiment. Mais qui sont ceux qui ont plus de moyens pour soutenir l'œuvre du Seigneur, c'est aussi les Européens. Pourquoi ? Je vais vous dire les choses ouvertement. La majorité des Africains ou des Arabes qui sont ici, ils sont venus chercher la vie, ils nous sont venus chercher la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Souvent, quand on prend un peu d'argent, on envoie au pays pour aider nos frères et sœurs, à part ceux qui sont ici depuis plusieurs générations. Mais ceux qui sont du pays, ce sont eux qui ont plus de moyens qui doivent mettre en œuvre pour faire avancer l'œuvre du Seigneur pour la mission. Mais si vous leur fermez la porte à cause de la culture, vous allez faire du surplace. À cause de la culture, on a perdu la vision de la mission. Parce que le missionnaire, c'est celui qui s'identifie aux gens, aux autres. mais nous, on veut rester entre nous. Donc, on ne voit plus, on ne va pas plus loin. On voit seulement autour de nous. Et voilà ce que ça donne. Ça donne des églises complètement ethniques et ça finit comme ça. Ça donne des églises de papa et maman. Ça donne des églises où les gens, ils font, comme vous le savez, entre nous, du zaïko pour les Africains, du coupé décalé pour les Ivoiriens. et honnêtement, quand Dieu donne une telle onction, c'est pour aller la gaspiller en étant complètement dans la fausseté, dans le péché, en ne voyant que les gens de sa race. Ça ne sert à rien. Il faut voir tout le monde. Il faut toucher tout le monde. Mais il faut des clés. C'est difficile, mes amis, c'est facile de chasser un démon. Mais c'est difficile de sortir quelqu'un de sa culture. Le démon, au nom de Jésus, ça sort. La culture, non. Je prends un exemple simple sur la culture. Donc on a fini un peu par rapport au bilan. Donc au niveau de l'air, parce que je ne veux pas, il y a beaucoup de choses, on ne va pas perdre beaucoup de temps là-dessus. Donc je voulais simplement vous montrer que ce que Dieu fait est là et il veut, il peut le faire avec les indes. Il commence à le faire avec certaines personnes qui ont compris par rapport à leur culture, qui sortent de là. Et aujourd'hui, on voit les fruits et comment le Seigneur est en train de les utiliser. Mais il y a un travail qui a été fait dans les coulisses pour donner des conseils, pour partager la parole et quand les gens saisissent, ça décolle. Vous voyez ? Donc, par rapport à la culture, on est en France. Je veux attaquer aussi le côté français, européen, pas de souci. Donc on va avoir l'équilibre aujourd'hui. On est en France, on est en Europe. Comment vous pouvez comprendre quelqu'un qui se dit prédicateur ? Romain X nous dit que comment les gens croiront-ils qu'il n'y a pas de prédicateur ? Vous êtes en Allemagne, vous êtes en Europe, vous êtes en France. Vous ne vous exprimez pas correctement en Allemand. Vous ne vous exprimez pas correctement en français. Je sais, il y a des frères qui sont là, qui sont anciens, mais qui ont du mal à... à chaque fois qu'ils placent un mot, qu'ils sortent une phrase, qu'ils font une phrase, c'est bourré de fautes. Comment voulez-vous que les Blancs, les Européens soient touchés ? C'est impossible. Impossible. Donc vous voyez, pourquoi il y a ce problème-là ? Parce que, en fait, dans la culture aussi, il y a aussi ce côté qui... Il y a la négligence, il y a la passivité. Donc on vit au jour le jour. Il n'y a pas de projet. Vous voyez, on ne veut pas de projet. Vous allez dans les pays africains, nos gouvernements ne font pas de projet à long terme. C'est au jour le jour. Vous voyez ? Alors que dans d'autres pays, les gens ont des projets sur 50 ans, 100 ans. Ils se projettent dans l'avenir. Regardez, je prends un exemple. vous êtes ceux qui sont d'origine africaine, arabes. Combien de ministères, de prédicateurs arabes, noirs, que vous connaissez, qui ont laissé un héritage pour des générations futures ? Il y en a très peu. Combien ont écrit des livres pour laisser leur héritage à des générations futures ? Il y en a très peu. Si je prends l'exemple de la RDC, nous avons connu un grand prophète, Simo Kimbango, qui n'a écrit aucun livre. Parce que la culture africaine est basée sur l'oral. Donc, on a connu des grands prophètes comme Aïdi Nabala. Aucun livre. Vous vous rendez compte ? Aucun institut biblique pour former les gens. Aucun orphelinat. aller en Afrique, vous allez voir des assemblées de 10 000 personnes, 20 000 personnes. Demandez-leur, vous avez construit des orphelinats ? Des centres pour des veuves ? Mais par contre, vous allez les voir dans des gros 4x4. Vous allez les voir portant des grands titres. Apôtres des nations, prophètes des nations, machin, tout ça, dans toute l'Afrique. On dit, voilà l'héritage qu'ils ont. Ils vivent au jour le jour. C'est tout. Et Dieu ne peut rien quand c'est comme ça, faire avec. C'est impossible. Et quand Dieu dit à un noir de faire la révision de la Bible, ce sont plus les noirs qui disent il a changé la Bible, il a réécrit la Bible et qu'il lui a donné cette autorisation. Pourquoi ? Parce que, regardez la culture, c'est grave. C'est grave. Là, je suis en train de nous partager sur nos maladies pour être délivrés. Parce qu'on nous a fait croire que, ils sont tellement, on est tellement, donc, qui ? Il y a l'ennemi d'abord qui a fait croire aux gens qu'ils sont tellement abrutis, tellement idiots qu'ils sont incapables de sortir de leur médiocrité. Ça fait des vidéos, ça parle, ça parle sur la forme et non sur le fond et ça parle, ça parle, ça parle et regardez bien, c'est que des noirs. tu dis, il y a un souci. Il y a deux blancs qui ont fait des critiques, mais des critiques très positives. Un bibliste, un grand théologien et un, n'est-ce pas, un anthropologue ou un, je ne sais pas, un sociologue, pardon, et tout ça. Le reste, c'est les noirs des vidéos pour insulter, Bible maçonnique, Bible ci, Bible ça, tout ça. il y en a même qui ont fait, un qui a fait une vidéo en Congolais avant même la sortie de cette Bible en amenant plusieurs autres Bibles. Vous vous rendez compte de l'immaturité, l'incompétence, le manque de connaissances, le manque aussi de culture générale. Alors, si les gens ont un niveau aussi bas, comment voulez-vous qu'ils puissent avoir la capacité de faire l'œuvre du Seigneur ? Regardez, quand Dieu appelle une personne, même si elle est considérée comme une personne ville, Dieu lui donne d'abord les béabas, les bases. Le Seigneur dit aux apôtres, quand vous rentrez dans une maison, commencez par saluer les gens. Vous voyez l'évangile ? C'est l'éducation. L'évangile doit nous éduquer. Le savoir vivre. Moi, j'ai vu lors de la distribution des Bibles chez nous, des anciens même qui venaient d'ici et de province ou d'ici et là, qui mentaient pour avoir plusieurs Bibles. Comment voulez-vous que les gens fassent l'œuvre ? C'est impossible. Tout ça, c'est la culture. Voilà. Je dis bien quand Dieu appelle un homme, une femme, l'évangile qui va lui enseigner lui donnera l'opportunité d'atteindre un standard. Les autres vont dire en français la déontologie, Dieu lui a enseigné l'éthique, il va lui enseigner ces choses-là. Vous voyez ? Et c'est ce qui manque. Moi, je pleure. Quand je regarde autour de moi, je dis, mais Seigneur, où sont ces hommes hommes d'origine d'origine étrangère aussi, qui vont laisser un héritage. John Wesley a laissé plus de 300 ouvrages, plus de 300 livres. ils ont mis en place des universités bibliques, des écoles bibliques, tout ça, c'est payant, mais c'est, comprenez un peu, l'héritage qu'ils ont laissé. Paul a laissé un héritage, Pierre a laissé un héritage. Et nous, nous avons des gens qui viennent, onction, 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 et au bout de 10 ans, vous savez, ils sont bishops, on ne peut même pas les joindre au téléphone, il faut passer par des secrétaires, alors qu'ils ont eu une église de moins de 50 personnes, ils sont injoignables, des grands bishops. Quoi que vous leur disiez, c'est l'orgueil, justification, c'est la culture, trop de justification. Et tu te dis, mais Seigneur, c'est comment, comment les gens peuvent tomber si bas ? En fait, c'est la culture qui nous tire vers le bas. Dans cette culture, il y a la notion de, il y a le manque de respect, c'est-à-dire quand on a rendez-vous, on dit 10 heures, les gens débarquent, juste un exemple, ils vont débarquer, mariage, ils débarquent à 15 heures. Je disais à un pasteur que j'ai formé dans le passé, il y a eu un mariage dans son assemblée, il était témoin, on m'a dit qu'il est arrivé à, il est arrivé 45 minutes après. Le maire qui devait bénir le mariage l'attendait. Et je lui ai dit, je l'ai eu au bureau ici à l'époque, je lui ai dit, mais ça ne va pas là. Il me dit, non, ce n'était pas 45 minutes, c'est 30 minutes. 30 minutes. Donc il a enlevé 15 minutes et il dit, il était sérieux, et il commence à se justifier. C'est ça qui est grave. Il arrive devant le maire, on m'a dit, il se met à genoux pour supplier le maire, un maire qui est païen, français, qui a plus d'éducation, plus de moralité qu'un apôtre africain. Alors dites-moi, vous voulez gagner les blancs ? Quand l'oeuvre prend un peu de l'ampleur, l'argent commence à rentrer, il y a la bagarre entre prédicateurs, il y en a qui vont partir avec deux, trois membres pour commencer son oeuvre. Voilà comment nos églises sont nées. Et aucune oeuvre ne se fait. Aujourd'hui, par rapport au bilan, toujours rapidement, le Seigneur nous a fait implanter des associations. Aujourd'hui, il y a plus de, il y a le chien de commune d'orphelinats à peu près, dix orphelinats qui sont mis en place. Donc le dernier avec lequel on collabore, c'est au Mexique. Voilà. Donc peut-être bientôt, ils vont envoyer des missionnaires. Et par chaque mois, il y a près de 5 000 euros qu'on envoie dans tous ces orphelinats, tout ça. Et il y a 12 ans, on a acheté un bâtiment à Courcorone, toujours cash, sans crédit. Et donc, il y a une ville à côté. Et là, on loge combien de SDF ? Une dizaine de SDF qui sont logés. Il y a une épicerie là-bas. On vous amènera pour visiter. Donc pour ceux qui sont venus de loin et qui n'ont pas encore vu ça, tout à l'heure, comme le chien n'est là, dans les clés. Donc on va appeler quelqu'un qui a les clés pour leur faire visiter un peu le travail qui se fait. Et d'autres assemblées dans la province, ont commencé à mettre en place des épiceries solidaires où les gens vont faire des courses gratuitement. Et il y en a une vingtaine déjà au jour d'aujourd'hui. Vous nourrissez combien de personnes à New York, Sylvain ? Une cinquantaine par mois. Et à Courcorone, on m'a dit près de 400. 400 par mois qui sont nourries gratuitement, des familles. Je dis, mais il faut laisser un héritage, les gars. Vous allez laisser quoi ? C'est que la parole, la parole, c'est moi le bishop, c'est moi l'apôtre ici, c'est ma vision, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je dis, mais les gars, vous faites quoi ? Vous faites quoi ? L'œuvre n'avance pas. Non, c'est pas moi, c'est les autres. C'est les autres. C'est les autres qui m'ont attaqué. C'est les autres qui... Mais il y a un problème. Même quand tu dis que c'est les autres, au moins qu'on voit quand même que l'œuvre avance aussi. le problème, c'est ça. Un jour, j'étais en Afrique, Dieu m'a dit, tu vois tous ces nids de poules-là, qui sont des trous sur les routes ? Il m'a dit, c'est l'État, c'est la manifestation visible de leur cœur. Ça m'a choqué. Il m'a dit, ce que vous voyez extérieurement, les poubelles, les immondices, c'est ce qu'il y a dans leur cœur et ils les sortent comme ça. Ceux qui vivent en Allemagne, en Europe, en Allemagne, vous voyez comment les gens sont organisés ? Ils sont païens. Vous avez vu la propriété, vous avez vu l'organisation, mais nous, nous sommes chrétiens. Nous avons la culture du royaume, un royaume qui est plus organisé que les royaumes de ce monde. Mais où est notre organisation ? Où est notre sérieux ? La réunion commence à 10 heures, le bishop, le pasteur, il arrive à 11 heures. La réunion commence à 18 heures, à 17 heures, il envoie un SMS aux gens pour dire qu'il n'y aura pas la réunion. Mais vous, vous vous moquez de qui ? Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Dieu m'a dit, retire-toi, vite, sauve-toi. Ils vont tuer la vision. Sauve-toi, retire-toi. Regardez le réveil. On fait une veillée, les gens viennent la veille, à 1h du matin, ils viennent, alors que la veillée commence à 19 heures, à 1h du matin, ils viennent, ils dorment dans leur voiture. À 17 heures, 18 heures, il n'y a plus de place. Vous voyez ce qui se passe ? Pourquoi ? Les gens voient autre chose. Ils voient non seulement qu'il y a Dieu, mais il y a aussi l'organisation, il y a aussi le sérieux. On rend des comptes. Dans la culture africaine, on ne rend pas des comptes. nos ministres, même au pays, ne rendent pas des comptes. Il y a des tueries comme au Burundi, des gens qui s'accrochent au pouvoir. Voilà ce qui se passe. C'est la même chose dans nos assemblées. Des gens qui gèrent des assemblées, au bout de trois ans, au lieu de se retirer, ils s'accrochent encore au pouvoir. Quand tu leur dis « Sortez de là parce qu'il a vu », ils disent « Voilà, il est jaloux de nous » parce qu'on a un plus grand bâtiment. Regardez, c'est à quoi ils sont réduits. C'est incroyable. Tu te dis « Seigneur, mais comment cela est-il possible ? » Dieu pleure. Pourquoi ? Les Européens nous ont amené la parole en Afrique. Ceux qui étaient à l'époque petits, qui se rappellent encore comme on les appelait les sangos, les prêtres, quand ils sont venus, ils s'habillaient parfois comme nous. Il y en a qui portaient des pannes parfois, des vêtements faits avec des pannes. Donc, des pannes, tout ça. Et ils mangeaient la même chose que nous. Ils parlaient le Lingala, ils parlaient le BT en Côte d'Ivoire, tout ça. Ils parlaient nos langues. C'est encore le cas aujourd'hui. Ils vont dans les villages, ils parlent les dialectes. Voilà la mission. Ils sont catholiques. Ils sont là, le faux. Mais voilà, ils ont compris au moins la mission. Prenons un autre exemple. Les témoins de Jéhovah, ils sont dans le faux. Oui. Mais regardez comment ils sont organisés. Leurs ouvrages, c'est gratuit. Leur Bible, c'est gratuit. J'étais témoin de Jéhovah. Regardez l'organisation et regardez chez nous les églises de réveil, les églises évangéliques qui ont reçu le message. Regardez le désordre. Quelqu'un me dit, tel pasteur a dit que tu as formé, qu'il ne fallait pas donner, nommer cette Bible, la BGC, il fallait l'appeler la Martin révisée. Donc, parce que dans un songe, Dieu lui a dit, mon fils, prends la Martin avant cette révision. Donc, il va de maison à maison pour dire ça. Regardez-moi la bassesse. Il a oublié que Martin a révisé la Bible de Genève, qu'il a nommé Martin. Avant, c'était la Bible de Genève. Et Osterwald a révisé la Martin et il a nommé Osterwald. Il a donné son nom. Comme Martin a donné la Bible de Genève, son propre nom. Mais quand nous, on arrive, Dieu dit maintenant, donnez à cette Bible mon nom. Parce que c'est lui qui est la propriété de ce livre. Ils disent, non, non, non. Martin. Donc, mes amis, comment voulez-vous avancer avec de tels raisonnements ? C'est impossible. Faisons le bilan dans toute l'Europe. En France, ici, il y a un pasteur congolais que le Seigneur a beaucoup utilisé dans les années 85, 86. Et qui a été à la base de la plupart des assemblées congolaises, ici. Donc, c'est sorti de chez lui. Mathieu Cahieryé. Aujourd'hui, ça donne quoi ? Il continue à prêcher. Il n'y a plus de monde. Il n'y a aucun livre qu'il a écrit. Pourquoi ? Quand l'œuvre a pris de l'ampleur et les congolais qui étaient là, comme il y avait plusieurs tribus ethnies, maintenant, c'était le partage de l'argent. Chacun devait avoir quelque chose. Et les loupas sont partis avec les loupas, avec les congos, l'œuvre Sende, il y a eu un autre qui a commencé à l'utiliser aussi comme lui. La même chose, il a pris les offrandes, il a acheté une villa ici, son enfant se sauve avec l'argent. j'ai croisé cet enfant à Toronto, à Ottawa, il a été frappé par le Seigneur, par une maladie, on l'a opéré comme ça. Il est devenu, il a perdu l'usage de la parole et il est devenu un peu fou. Il n'y a plus rien. Et ils n'ont même pas acheté ne serait-ce qu'une, je ne sais pas, un petit endroit pour, il n'y a rien, rien, rien. Des villas, par contre, à Paris, il n'y a pas plein de pasteurs qui ont des villas ici avec l'argent des églises. Avec piscine. Parce que dans la culture, dans cette culture, il y a la notion de moi, 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 le moi, le moi, le moi, le moi, le moi, et les autres, on n'y pense pas. Et si on n'est pas délivré de ça, quoi que l'on fasse, on a beau avoir l'onction, ça va te rattraper à chaque fois. À chaque fois. Vous me direz, mais comment faire pour être délivré de ces choses ? Il faut d'abord reconnaître qu'on a des problèmes. la délivrance commence par là. Dieu dit, reconnais seulement que tu as mal âgé. un pasteur que le Seigneur a formé, que j'ai formé ici, il est sorti de son assemblée parce qu'il a compris qu'au bout de trois ans, il faut qu'il sorte et l'œuvre avance. Merci Seigneur. Il m'a dit, une sœur m'a appelé pour me dire que Dieu lui a dit que si j'aurais fait un assemblée, j'allais tomber. Je lui ai dit, Dieu m'a déjà dit ça, tu allais tomber avec les femmes. La salle dans laquelle nous sommes, comme vous le savez, certainement, il y en a qui ne le savent pas, c'est une assemblée que j'ai implantée et Dieu m'a dit, laisse, ça fait des années et la dernière fois que je suis venu prêcher ici, ça remonte à quand ? Les anciens. Trois, quatre ans. Il y a une autre assemblée à Morangis, on pourra peut-être vous faire visiter des frères qui sont là. Il y a une belle salle que le Seigneur a donnée là-bas. Je n'ai jamais été prêché là-bas. Ça fait combien de temps que vous êtes à Morangis ? Trois ans. Je n'ai jamais été là-bas pour prêcher. Pourquoi ? Parce que Dieu dit, il faut, tu implantes, tu laisses que l'œuvre prospère et les pasteurs, à leur tour aussi, ils vont laisser et ça tourne comme ça. Mais nous, quand on est, je suis l'apôtre de toutes ces églises-là et chaque mois, elles doivent m'envoyer de l'argent. Je dois prendre une grande maison, je dois avoir un gros 4x4 et c'est le grand patron qui a mis en place des pièges pour attraper le gibier. maintenant, chaque fois qu'un gibier est pris dans le piège, lui, il vient, il prend. C'est pour cela que c'est ce que j'ai formé. Il y en a un qui a un pasteur qui m'a dit, il ne faut pas donner l'autonomie. Ce sont nos églises, ce sont tes églises, c'est toi qui es bon à la croix pour ces églises-là. Donc toi, tu veux que je garde les églises afin de faire une mission ici pour aller prêcher et avoir les enveloppes. non, 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 mon coco, c'est fini. Qui a réalisé que nous avons des problèmes? Nous avons des gros problèmes. Regardez, un des premiers signes que l'on doit trouver chez un berger, c'est quoi? C'est l'humilité. L'humilité. Mais on constate que beaucoup de ceux qui dirigent ne sont plus humbles. Ils ne sont pas... C'est grave. Tu dis, Seigneur, mais il y a un problème. Je me rappelle à l'époque où j'étais encore l'apôtre ici, j'avais reconnu des frères au service, donc consacrés à la consécration à l'époque. Et il y en a un, un papa, un monsieur d'un certain âge, dès l'instant où il a été nommé prophète. Le lendemain, je l'ai vu venir à une réunion, il avait une grosse mallette. Je me dis, oh, mais je vous assure, même sa démarche avait changé. voilà quelqu'un qui se destine à l'enfer. Et aujourd'hui, on fête son anniversaire dans sa salle d'église. Joyeux anniversaire, papa, joyeux. et les gens sont contents là-dedans. Je regardais ça sur YouTube, je dis, oh, voilà, tu m'as délivré, ce n'est pas possible. Regardez. Dieu, sauve-nous. Alléluia. C'est grave. Bon, on a fait rapidement un peu le bilan. Maintenant, dans la culture européenne, qu'est-ce que l'on trouve ? Le raisonnement. Il y a l'organisation, mais l'organisation est tellement poussée, donc à l'extrême, que Dieu est exclu. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient et il dit, vous avez prévu de prêcher à 10h40, moi, je veux que vous prêchiez maintenant, il dit, non, 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 nous, nous avons notre programme. À part quand il y a le mouvement de réveil, tout ça un peu, mais sinon, c'est l'organisation qui a tout remplacé. Le raisonnement. Et la majorité des pasteurs, ici en Europe, sont aussi dans la franc-maçonnerie. Ils sont dans l'écuménisme. encouragent la masturbation. Encouragent, comment dire, le divorce et le remariage. S'adaptent aux lois qui sont votées dans le pays. Et je ne dis pas que certains africains et étrangers ne le font pas. Donc, vous voyez, il n'y a plus, il n'y a pas le feu, il n'y a pas le... Même la vie de prière comme ça, il n'y a pas. C'est rare. Mais non, c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut une réforme. Le message que le Seigneur a envoyé, beaucoup de ceux qui étaient là se disaient, non, c'est n'importe quoi, ça mène le désordre. il faut une réforme. C'est une nécessité, une réforme. Et je tiens à préciser que ceux qui étaient là depuis longtemps, même tels que nous sommes là, beaucoup n'ont pas compris le message, ne vivent pas le message. Il faut une réforme. C'est capital. Elle est salutaire. La réforme, ce n'est pas de l'orgueil, la réforme de Luther n'était pas achevée. En étudiant l'histoire du christianisme, je me suis rendu compte que ni Luther ni Calvin n'avaient achevé la réforme. Le catholicisme romain a exclu, a caché la Bible aux chrétiens à l'époque. Le protestantisme a rendu la Bible aux gens mais il a empêché les gens de se servir de ce livre pour s'encourager mutuellement. On rend la Bible aux gens et on leur dit, ça c'est le protestantisme, ils rendent la Bible aux gens et ils disent aux gens, aux chrétiens, par contre, vous n'avez pas le droit de parler dans l'assemblée avec la parole. Le seul droit que vous ayez, c'est d'écouter la prédication du pasteur. C'est tout. Donc, ensuite, Calvin avait des doutes, Luther, tout ça, avait des doutes sur la trinité. Ils avaient du mal à prendre position par rapport à ça parce que ça allait faire encore plus de désordre. Donc, il faut une réforme. regardez la majorité de nos assemblées aujourd'hui qui sont paganisées. Moi, je vois, regardez les gens qui étaient avec nous à l'époque, vous le savez, vous êtes bien placés. Comment aujourd'hui ils sont repartis dans toutes les choses qu'ils ont dénoncées ? Ordination, soutane pour certains, la dîme, toutes ces choses-là, tout, tout, tout. Collaboration avec des pasteurs impudiques. Pour votre information, vous qui êtes également, nous qui sommes également venus d'Afrique, au jour d'aujourd'hui, notamment en Afrique, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo, tout ça, beaucoup des pasteurs sont dans la cabale. Voilà pourquoi ils vont beaucoup parler de l'ordre de Melchizedek. C'est écrit dans la Bible, mais ils l'ont déformé. C'est de la cabale. Ils parlent de la sortie de leur corps avec leur esprit. D'accord ? Et ça, vous devez le savoir. Beaucoup sont dans le... Ils vont en Inde et ils vont juste, comme au Congo, sortir maintenant des lézards, des corps de gens, des lézards visibles, des serpents, tout ça. C'est-à-dire, c'est des pratiques que des magiciens font. On a des vidéos comme ça sur YouTube, des Congolais qui font ça. C'est ne plus cacher. Il faut une réforme. Voilà, on a des grands prédicateurs au Congo à l'époque qui prêchaient la vérité. Aujourd'hui, ils sont dans tout ce qui est soutane. Vous connaissez ces choses-là. Donc, ces églises ont rejoint l'église catholique. Je prends un exemple. Au Congo, il y a un monsieur qui est très connu. un prête-pasteur, Sonny Kafuta. Il fait, il organise des, n'est-ce pas, des combats de boxe dans la salle de son assemblée. Il a divorcé au moins trois ou quatre fois. Il couche avec la plupart des femmes. Mais son bâtiment est rempli. Il collabore avec la plupart des pasteurs du pays. D'accord ? Aujourd'hui, un autre pasteur très connu, Moukouna, qui a fait jouer dans un stade. Il s'occupait, il a dirigé une équipe de foot. Il était président d'une équipe de foot très connue, Imana, qu'il a scindé en deux. Il a créé du désordre, il a créé sa propre formation, donc sa propre équipe qu'il a nommée Renaissance. Il a fait jouer dans un grand stade un musicien profane qui est sataniste. Et le stade était plein à craquer. Et il y avait des femmes habillées de manière légère qui dansaient, des danseuses, des musiciens profanes. Et voilà ce que se passe dans nos pays, nos assemblés. Pour votre information, la plupart des chantres que vous connaissez, même européens ici, américains, les Ron Connolly, ils jouent avec des musiciens païens. Leurs guitaristes et les païens, ils jouent dans les groupes païens. Le mélange a atteint un tel degré aujourd'hui. En fait, c'est Babylone, c'est ça, le mélange par la confusion. La confusion par le mélange, pardon. Donc, le mélange a atteint un tel degré que le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Et l'heure est grave. Il n'y a pas un seul verset dans ce livre où il a été question, où il est question de la vente de l'enseignement biblique. Au contraire, la parole condamne cela ouvertement. et nos églises, la plupart de nos églises ont rejeté la vérité, ont rejeté Dieu. Je voudrais dire ceci, vous êtes là, anciens d'église, dirigeants d'église. Un frère me disait, que j'ai appelé, je ne souhaiterai pas ton nom, ne t'inquiète pas, mais je vais simplement vous montrer à quel point vous êtes dans la compromission, à quel point vous ne voulez pas prendre position pour la vérité. Et Dieu, si vous continuez, va vous rejeter. Le frère me dit, j'étais chez moi, un monsieur qui se dit frère, qui est dans l'assemblée d'où ce frère est sorti, qui est menteur, qui est dans la compromission, il est venu chez lui, donc chez ce frère. Je me disais dans mon cœur, mais pourquoi ne l'as-tu pas chassé ? Je te le dirai tout à l'heure clairement, ne t'inquiète pas. Moi, tu ne prends pas position pour la vérité, tu fais semblant d'être chrétien, tu te mélanges, tu vas dans une assemblée où tu sais pertinemment que le dirigeant, l'apôtre, est dans le péché, dans la compromission, et tu viens chez moi. Mais non, mais je te dis, je sors de chez moi. La Bible dit, Jean nous dit, si quelqu'un va plus loin que la doctrine, ne lui dites même pas salut, car celui qui lui dit salut participe à son péché. Vous voulez qu'on collabore ensemble ? Vous devez savoir ce que vous voulez. Si vous voulez, ça va péter encore demain. Non, c'est pour ça qu'on a mis sur TV des vies, nous ne collaborons avec aucune église parce qu'on s'est dit mais les gens ne prennent pas position. Quelqu'un qui se mélange, qui vient chez vous pour vous espionner, mais chrétien, qu'est-ce qu'un chrétien ? C'est quelqu'un qui a pris position. Pourquoi restez-vous dans la culture ? Mais vous ne vous rendez pas compte qu'il est question de votre éternité. Jésus a dit choisissez qui vous voulez servir. Moi et ma maison nous servirons l'éternel. Il faut prendre position mes amis. Ah non ! Tu ne viens pas chez moi pour espionner ? Non, on a pris position. Mon épouse et moi depuis des années, on a pris position. Non, c'est comme ça. Et quelqu'un qui prend position, on en parlera tout à l'heure, prendre position, quelqu'un qui prend position, Dieu va l'accompagner, Dieu va l'utiliser, Dieu va l'amener à délivrer les autres. Vous savez, si tu ne prends pas position comme Elie, Dieu, tu vas tourner à rond. Non, il faut la sagesse, il faut l'amour. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'amour. L'amour, c'est d'abord l'amour pour Dieu. Ce n'est pas d'abord l'amour pour les hommes. Le premier commandement dit tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Pourquoi le cœur ? Parce qu'il y a des pensées, il y a des sentiments de toute ton âme. Pourquoi l'âme ? Des sentiments de toute ta force. Il faut une force. C'est d'abord Dieu qu'on doit aimer avant d'aimer les autres. Le problème, c'est qu'on confond les sentiments avec l'amour. C'est pour ça qu'il faut une réforme. La réforme, c'est quoi ? C'est tout ça. On revient à Dieu. On revient au premier commandement. Le Seigneur l'a dit. La réforme, ce n'est pas quelque chose de... On va détailler les choses, il faut ça, il faut ça. Non. C'est deux commandements. On revient à ça. Un scribe dit au Seigneur, quel est le plus grand commandement ? Le Seigneur dit, écoute Israël. Shema Israël. Écoute avec... Écoutez. Shema ici, là, c'est écouter. Ça, vous le savez. C'est écouter et comprenez. Parce qu'on peut écouter, on peut entendre et ne pas comprendre. Et ne pas comprendre. Si je dis, yaka, les Congolais vont... Tout le monde entend, seuls les Congolais vont comprendre. Voyez ? Donc, Shema, c'est quoi ? J'entends et je comprends le message. D'accord ? Shema Israël. Adonai, Shema Israël. Adonai, Elureno, Adonai, Ehad. Écoute Israël. Il faut écouter. Il faut écouter. Le problème, c'est que vous savez, Abraham a écouté Dieu. Dieu lui a dit dans Genèse 15, je te donnerai un enfant. Il a écouté Dieu. Mais il n'a pas compris Dieu. Pourquoi ? Parce que dans Genèse 16, il va écouter la parole de sa femme qui l'amène à accoucher avec Agar. Dieu vient de te parler que tu auras un enfant. Mais lui-même va trouver une solution charnelle. Et voilà comment beaucoup de gens font les sentiments. un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est comme ça. On ne marchande pas avec l'éternité. On ne marchande pas avec la parole de Dieu. On ne marchande pas avec les âmes. On prend position pour le message de Dieu. On prend position pour l'évangile, frères et sœurs, jusqu'au bout. Même s'il faut mourir, je prends position. C'est ça, être chrétien. Ce n'est pas, ce n'est pas non. On est des potes, on se connaît depuis les années, on est amis. Ce sont nos enfants. Quel enfant là ? Oh non, ce sont ces enfants dans la foi. Ah bon ? Mes enfants là ? Quand moi, Dieu m'a appelé, il y avait qui ? Quand on sera devant le trône, on sera seul. Quand tu seras dans ton cercueil, tu seras seul. Ta femme ne sera pas là. Oh, parce que ma femme me dit, parce que ma femme me dit, ah bon, Ève, Ève a fait sortir Abraham de son appel. Écoutez toujours, Adam, pardon. Écoutez toujours vos Èves là. Continuez à écouter toujours vos Èves. Quand Dieu t'a appelé, ta femme était là ? Non, ma femme a dit, ma femme, oh, mon mari a dit, toi ma soeur, quand Dieu t'a appelé, ton mari était là ? L'hôte a reçu l'appel, sa femme a voulu qu'il reste. Mais l'hôte n'a pas suivi sa femme. Dieu a dit à Adam, vous ne mangerez pas ce fruit. C'est à l'homme que Dieu a dit ça. Et l'homme devait dire à sa femme qu'il est interdit de manger ce fruit. Lui, il a reçu l'appel, il a reçu un ordre et c'est sa femme qui le détourne de la vision de Dieu. Voilà le problème de beaucoup ici. Parce que la réforme, c'est aussi le fait que chaque homme doit retrouver sa position d'homme dans le foyer. Chaque femme doit retrouver sa position de femme dans le foyer. Si l'ordre est inversé, il y a le désordre. Et ça amène à toutes ces choses-là dans nos sommes aujourd'hui. chérie, je veux des bijoux et les bijoux, tu vas les avoir avec l'argent de l'église. Alléluia. Oh Seigneur. Il faut une réforme. Nous sommes à une époque où qu'on le veuille ou pas, Dieu dit c'est le temps. Il faut la réforme. Il faut une réforme profonde. Je vous assure, il y a beaucoup des gens qui disent si je n'avais pas écouté ce message-là des pasteurs, je serais parti à l'enfer. Je dis oui, moi le premier, parce que quand Dieu a commencé à me montrer les choses, il m'a dit, je vais t'enseigner comme mon temps j'avais enseigné. J'étais pasteur d'une église de 700 personnes. Il y avait toutes les nations, blanc, noir, tout ce que vous voulez. On avait 10 000 euros de dîmes par mois. 10 000 euros de dîmes par mois. Dieu dit, il faut laisser tout ça. Je voyageais dans le monde entier prêchant dans l'église de 8 000 personnes, chez les Espenbakas, tout ce monde que vous connaissez, les Congolais, tout ça, aux Etats-Unis, des grands hommes, tout ça, américains, tout ce que vous voulez, haïtiens. Dieu dit, il faut arrêter tout ça. Il faut une réforme. Il faut un retour total à ma parole. Il faut prendre la parole, il faut prendre l'épée, il faut la séparation. parce que quand on revient à Dieu, au premier commandement, écoute Israël, tu dois aimer Yahweh de tout ton cœur. Quand on commence à aimer Dieu, automatiquement, tu vas haïr le péché. C'est comme ça que ça fonctionne. Le Seigneur a dit quoi ? Si vous m'aimez, la réforme, c'est ça, c'est deux choses. On revient au commandement de Dieu. Vous voyez ? On va prendre juste un passage et puis après, on va pouvoir faire une pause. Marc, chapitre 12, verset 28, au verset 30, 31. Un scribe qui les avait entendus discuter, voyant qu'il avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda quel est le premier de tous les commandements ? Alléluia. Quel est le premier de tous les commandements ? Le premier, le premier. Jésus répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Amen. Ensuite, il dit quoi ? Et tu aimeras, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. On arrête d'abord au premier commandement. Un jour, Dieu m'a dit ceci. Pourquoi beaucoup de gens n'arrivent pas à appliquer le premier commandement ? Il m'a dit, parce que vous avez un Dieu trinitaire. Comment aimer quelqu'un qui est coupé en trois morceaux ? Parce que vous allez devoir partager votre amour envers trois personnes. Dieu dit, Yeshua dit, Dieu est un. Dieu n'est pas trois. Il est un. Il y a un seul Dieu, nous dit la parole. De Genèse à Apocalypse, Jésus n'a jamais dit qu'il y a trois dieux qui forment un seul Dieu. Ça, c'est complètement Babylone. D'accord ? Ça, on le sait. Il y a eu des enseignements par rapport à ça. Dieu est un. Voilà pourquoi parce qu'il est un, tu peux véritablement l'aimer. Tu ne peux pas aimer trois personnes pareillement. Il y a toujours quelques nuances, tout ça. Et Dieu est un. Donc, c'est pour ça qu'il est dit de toute ta pensée, de tout ton cœur, tout ton âme. Donc, ça, c'est la base. C'est le premier commandement. Quand on arrive dans le Seigneur, c'est la première chose que l'Esprit nous enseigne. Il t'apprend à aimer Dieu plus que ta femme. Il t'apprend à aimer Dieu plus que ton mari. Parce que si ce n'est pas le cas, tu vas te laisser dissuader par ta femme, par ton mari. Tu vas te laisser entraîner comme Adam par sa femme pour sortir de la vision de Dieu. Et beaucoup de ceux qui sont tombés aujourd'hui ont écouté leur mari ou leur femme. Le problème, c'est qu'ils sont à ce niveau-là. Toujours. Ça se répète. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ève et Adam. C'est l'histoire biblique. Voilà. Au lieu que ta femme te dise la vérité, là, tu t'es égaré. Non ? Les sentiments. Oh, mais tu sais, c'est... Quand même. Il faut que ton mari te dise la vérité où ta femme, c'est important. Et là, Dieu dit, tu aimeras. Il n'a pas dit... Il n'a pas dit ici. Regardez bien, mes amis. Il n'a pas dit, vous aimerez. C'est une affaire personnelle, individuelle. Toi, tu dois aimer Dieu. Si ta femme n'aime pas Dieu tant que toi, mais toi, tu dois continuer à aimer Dieu comme ça. Si, dans ton assemblée, les autres pasteurs ne sont pas comme toi, toi, tu dois prendre position. C'est toi dont il est question. C'est toi dont il est question. D'abord. Ah oui ? Il a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Toi. On a... Oui, il y a toujours toi, 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 toi et les autres. Mais d'abord, toi. Paul dit quoi, Timothée ? Veille sur toi-même et sur la doctrine. En agissant ainsi, 1 Timothée 4, 16. Tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Mais si toi-même ne t'es pas sauvé, si toi-même ne t'es pas libéré, comment veux-tu libérer les autres ? Avant de prier avec les autres, c'est d'abord toi. Avant de vouloir jeûner avec tout le monde, c'est d'abord toi qui dois jeûner. Il y en a qui jeûnent par effet de foule, masse, donc tout ça là. C'est d'abord toi. C'est de toi dont il est question. C'est toi, c'est moi que Dieu veut devant lui. C'est ça la réforme. C'est simple. On n'a pas dit le premier commandement c'est de jeûner 40 jours. Non. De faire 21 jours de jeûne. Non. Il y en a qui ont fait deux fois 21 jours. Regardez Daniel, celui qui est le premier à jeûner 21 jours. Il a fait une seule fois dans sa vie. Nous c'est devenu une doctrine. On est fiers. Je fais 4 fois 40 jours mais tu vas mourir si demain tu as des problèmes de rein. Oh c'est un sorcier qui m'a attaqué. C'est toi le problème ? Moi je vais vous dire une chose, ça peut vous choquer je jeûne de temps à autre mais jeûner 3 jours à 5 ça fait des années. Je ne sais même plus. Parce que les gens pensent qu'ils vont jeûner donc ça va venir. Ça c'est très africain. Le Seigneur a dit tout est accompli. Il n'a pas dit par ton jeûne tu as fait les choses. Ce n'est pas par la grâce. Ce n'est pas par les oeuvres. Alléluia. Voilà. C'est l'obéissance à Dieu qui déclenche les choses. Ce ne sont pas tes jeûnes. Non. Donnez-moi un verset vous avez vu quelqu'un dans la Bible je ne peux avoir de l'onction. Ça c'est la sorcellerie. Les sorciers font ça. Non. Eldad et Medad qui étaient parmi les 70 anciens sur qui l'onction est tombée de Moïse. L'onction de Moïse. Ils étaient dans leur champ Eldad et Medad en train de travailler dans le champ. Ils avaient jeûné où ? Alléluia. Il ne faut pas Élisée est en train de travailler quand on lui a jeté le manteau. Il faut qu'on soit enseigné là mes amis. Il faut qu'on soit délivré des traditions et des coutumes. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous enfranchira au nom de Jésus. Voilà. C'est quand tu reçois l'onction que tu peux jeûner parce que l'onction te donne la force pour jeûner. Quand tu reçois l'onction tu peux prier. C'est ça le message. Voilà. Les gens comprennent les choses à l'envers. Attends mes amis. Il y a un problème. Seigneur je fais 4 jours pour là. Il y a un frère qui a fait 7 jours. Il est là mais parfois on rigole. 7 jours à 5. Il est sorti. Alors tu t'as dit quoi ? Que dalle. Il y a eu quoi ? Rien. Tu as souffert inutilement. J'ai eu un frère au Congo il n'y a pas longtemps. J'ai eu un frère au Congo il n'y a pas longtemps il a perdu sa femme. Comment est-elle morte ? Il dit mais elle avait des problèmes de santé. Elle avait la souffle de diabète. Elle va jeûner 40 jours. Elle est morte ? Elle est morte à moins de 50 ans. Pourquoi ? Parce qu'on a fait croire aux Africains que le fait de faire 3 jours à sec ils vont avoir la puissance. Ils sont là. Ils forcent. Et à la fin du jeûne ils sont contents. Parce qu'ils ont réussi. c'est l'orgueil. Voilà. Estée à jeûne une seule fois 3 jours. Nous c'est devenu une doctrine. Le jeûne est biblique mais touché par l'esprit et Dieu te conduit à faire les choses dans l'esprit. La prière par contre c'est tout le temps. Il n'y a pas de soucis. Ah oui. C'est comme cette nuit je me suis couché vers 1h 2h et Dieu m'a réveillé une heure après pour la prière. J'étais fatigué je me rendors il te réveille encore il faut prier tu pries, tu pries, tu pries ensuite il te réveille encore tu pries. C'est comme ça. Il n'y a pas de problème de l'onction de la prière. Mais il faut qu'on comprenne il faut qu'on soit délivré de beaucoup de choses. On a tellement mal compris les choses. Le premier commandement aimer Dieu aimer Dieu c'est obéir à Dieu. C'est ça aimer Dieu. Dieu te dit c'est par toi quitte ton assemblée quitte. Quand on obéit au Seigneur si quelqu'un obéit au Seigneur cette personne aura beaucoup d'ennemis mais il faut savoir ce que tu veux. L'obéissance au Seigneur coûte cher ça va coûter ta réputation ça va coûter même ton bâtiment ça va coûter même ta vie mais les fruits qu'on recueille à mes amis sont meilleurs. Voilà. Le fils a obéi au Père jusqu'à la mort parce qu'il aimait le Père. En fait dans l'amour il y a le sacrifice l'amour parfait c'est ça l'amour consiste le Seigneur a dit à donner sa vie voilà pourquoi beaucoup n'aiment pas Dieu parce qu'ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Il n'y avait pas personne qui écoutait ce message et là ils te disent non je n'étais pas converti frère c'est vrai je n'étais pas converti parce que j'aimais tellement ma vie j'aimais tellement mon ministère j'aimais tellement les frères et soeurs je ne voulais pas m'en séparer alors que Dieu me faisait comprendre qu'il fallait que je bouge je vais vous dire une chose il y en a qui disent frère comment tu fais pour garder cette onction comment tu fais pour j'ai eu un songe il n'y a pas longtemps quelqu'un disait dans ce songe comment il fait pour garder l'onction comme ça depuis des années et ça ne fait que croître et le Seigneur lui a répondu une voix est venue parler en disant parce qu'il est fou un fou il n'a plus de raison un fou ne calcule plus il est fou Paul était fou la passion de Christ un fou si on dit il saute il saute il n'y a pas de vide pour le fou il est sur un toit pour lui il y a encore du béton il saute voilà la foi c'est ça être fou c'est avoir la foi Alléluia toi tu as encore de raisonnement Dieu dit quitte ton assemblée c'est ton temps pour rentrer dans une nouvelle onction toi tu dis mais comment je veux faire pour vivre comment je veux faire mais le comment ça te sort ça te loigne oh Alléluia le problème c'est quoi Frédéric c'est que nous avons nous n'aimons pas Dieu assez regardez pasteur d'une église de 700 personnes on va finir vers peut-être 40 pasteur d'une église de 700 personnes Dieu veut me voir il me dit sors de là moi Seigneur c'est compliqué ici j'aime les frères et sœurs on est nombreux il y a la gloire qui se manifeste tout ça il y a plus de 700 800 personnes il fallait voir la salle qu'on avait on avait parmi les plus belles salles de toute la France on était parmi les 5 églises qui avaient les plus belles salles de France il fallait voir mon bureau à l'époque mais c'était grave l'homme de Dieu Dieu disait je veux te tailler tu vas voir Alléluia oh Seigneur quand Dieu a commencé à me tailler pour que je l'aime plus plus que l'œuvre nous aimons l'œuvre plus que le Dieu de l'œuvre il m'a donné des coups des coups par derrière je vous assure ça fait quelque chose après c'est comme si tu perds tes dents ah oui c'est quelque chose en un temps très court on a tout perdu tout ça vous le savez regardez aimer Dieu on a dit quoi Enoch marcha avec qui on n'a pas dit Dieu marche avec Enoch Enoch marcha avec Dieu donc forcément Dieu marche avec lui mais en fait quand on dit Dieu marche avec cet homme ça veut dire que Dieu suit l'homme alors que c'est l'inverse c'est l'homme qui doit marcher avec Dieu d'accord c'est-à-dire Dieu me touche et je l'aime tellement que je décide de le suivre vous comprenez c'est pas pareil donc aimer Dieu ça dépend de la grâce du Seigneur qui vient sur toi et tu dois prendre position Jésus a dit quoi choisissez qui vous voulez servir mais moi et ma maison nous servirons voilà Enoch marche à Dieu ça veut dire quoi regardez tu es pasteur pendant trois ans Dieu te donne l'onction les choses se manifestent mais si tu commences à voir qu'il y a des problèmes il y a des trucs c'est que tu n'es plus dans ton onction qu'est-ce qu'il faut faire il faut laisser cette assemblée c'est tellement simple qu'on a du mal à comprendre frère et soeur regardez la réforme je vous ai dit c'est le retour à Dieu nous sommes d'accord au premier commandement tu aimeras Dieu de tout ton coeur on l'a lu que signifie aimer Dieu de tout son coeur c'est ce que je suis en train de vous partager ici regardez dans la Bible c'est une réunion des dirigeants des pasteurs tout ça ce que vous voulez Yeshua est notre modèle le plus parfait il a dirigé une église de 12 personnes pendant combien de temps ? 3 ans il nous a montré le modèle d'accord ensuite il est parti il a dit je ne vous laisserai pas orphelin je vous enverrai un autre défenseur ça veut dire que quand on implante une église au bout de 3 ans il faut partir et la laisser avec le soin d'esprit Alléluia est-ce que vous comprenez le message ? nous on a pris l'esprit parce qu'on ne le voit pas on dit il est incapable je dois trôner rester sous mon trône sinon il va se casser le Seigneur a dit je bâtirai mon église et personne ne pourra la détruire Alléluia voilà la foi c'est pas assez fou là c'est moi là c'est moi là c'est moi c'est moi c'est moi le bishop envoyez-moi un SMS tout ça là bah oui t'es sorti déjà là c'est fini t'es mort le vrai caca ça c'est du passé ça c'est y'a plus rien là y'a plus rien y'a plus rien d'accord Alléluia mais au bout de 3 ans ils t'ont assez vu Alléluia et tu comprends pas qu'ils t'ont assez vu il faut maintenant leur dire y'a quelqu'un d'autre qui est meilleur que moi je vais vous montrer cette personne là je vais vous apprendre à marcher avec et puis c'est tout et quand on bouge là maintenant tu continues à suivre Dieu et tu vas rentrer dans une nouvelle onction Alléluia c'est comme ça que Dieu procède nous le système pastoral nous a dit je vais rester sur place c'est ce que moi je croyais aussi j'avais mon église de 700 personnes j'étais à l'aise 10 000 euros de dîmes par mois je ne prenais que 500 euros pour mon salaire avec des fiches de paye on était quand même bien organisé aussi à l'époque déjà donc j'étais là tranquille mon bureau ah pasteur ah c'est moi le pasteur ah c'est moi le pasteur Dieu dit tu vas sortir on a perdu le bâtiment alors comme beaucoup de chrétiens si on perd un bâtiment on commence à dire non Dieu n'est plus avec nous ah Dieu n'est plus là Dieu n'est plus là Dieu m'a dit si je suis toujours avec toi c'est le bâtiment qui est resté Alléluia et je suis rentré dans une nouvelle onction l'onction apostolique et on a commencé à implanter des assemblées du ciel facilement donc des assemblées on ne peut même plus les compter aujourd'hui dans le monde on ne peut même plus les compter rien qu'au Gabon c'est dans les 9 régions rien qu'au Gabon rien qu'au Gabon c'est impressionnant l'assemblée mère où les gens se retrouvent il y a tellement de frères et ceux qui viennent c'est une plateforme et partout Côte d'Ivoire partout 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 dans le monde entier les Antilles tout ça là et Dieu vient il me dit sors de là sors de là retire-toi tu n'es plus tu n'es plus apôtre de tout ce monde sors de là je réunis les gens je me retire il y en a qui m'ont dit on va faire comment avant de me connaître vous faisiez comment idolâtre nous au lieu de former des disciples nous fabriquons des adeptes nous fabriquons des idolâtres il a dit le Seigneur allez et fête de toutes les nations mes disciples et ensuite j'ai réuni les frères et soeurs je leur ai dit bye ciao ciao on vient on va faire c'est fini Dieu m'a dit de me retirer maintenant les gens se disaient ça y est c'est fini Dieu n'est plus avec lui même des gens qui avaient formé des pasteurs Dieu n'est plus avec lui c'est fini de toute façon c'est fini pour lui ils sont réunis il y en a qui ont pris du recul pour se dire on va regarder loin ce qui va se passer et Dieu dit comment c'est le règne de réveil vous avez vu voilà ce qui se passe ici et là maintenant un temps viendra où Dieu dira où se passe à autre chose ce qu'il faut comprendre c'est Dieu est le Dieu des 16 ans ne restez pas pasteurs à vivre vous allez mourir il y a un frère qui est pasteur sa femme il m'a dit ma femme m'a dit ma femme a prié le Seigneur pour que Dieu me sorte de là ah quelle femme que Dieu donne de telles femmes aux frères c'est important qui n'a pas voulu que son mari règne en bishop et le frère a rassemblé l'assemblée une belle assemblée comme ça et il a dit ok ciao au revoir voilà comment les frères et ceux qui travaillent simplement comment Dieu se sert d'eux aussi et lui maintenant quand il sort comme ça il va avoir des nouvelles directives Dieu va lui dire par exemple tu vois dans telle ville il y a des gens qui t'attendent il va y aller il va annoncer la parole et des gens seront touchés si vous restez localement à vie vous allez mourir la plupart des bishops voilà aimer Dieu de tout son coeur c'est le suivre en fonction des saisons et le problème beaucoup ne veulent pas suivre le Seigneur pourquoi ? parce que ils implantent une assemblée et ils mettent leur confiance dans cette assemblée pour avoir un salaire donc du coup l'église locale remplace Dieu alors que Dieu veut être la source de toute chose et il est la source de toute chose et nous on le remplace par l'église locale parce que les mêmes qui vont te nourrir aujourd'hui demain ils vont te tuer pose-toi la question ça va être combien de temps que tu diriges cette église combien d'années il y a l'un qui va dire non mais moi je veux bouger bientôt je sais qu'ils ne vont pas bouger je sais je sais du mensonge ils ne vont pas bouger mais ça c'est votre problème ceux qui veulent mourir c'est leur problème moi et ma maison nous servirons Yahweh voilà on va dire non mais ça c'est son appel non c'est pas une question Paul a travaillé trois ans à Éphèse il a rassemblé les anciens il leur a dit vous ne me verrez plus vous voyez pareil trois ans pareil trois en hébreu et le chiffre du fondement aussi trois il faut trois ans pour faire un disciple bien comme il faut dès la conversion la personne est disciple il n'y a pas de problème mais il faut l'enseigner pendant un certain nombre de temps et ensuite il faut que cette personne doit maintenant marcher avec le Seigneur voilà sinon vous allez qu'est-ce qui va se passer si vous restez au-delà de trois ans vous allez commencer il va y avoir des liens d'âme des liens charnels qui vont se créer vous voyez vous allez commencer peu à petit à perdre la vérité parce que tel frère va donner une grosse somme d'argent régulièrement s'il est dans le péché vous n'allez plus lui dire la vérité parce que vous êtes dépendant de lui financièrement c'est lui qui paye votre maison qui paye votre voiture donc du coup vous peu à petit vous vous éloignez de la vérité du Seigneur c'est comme ça ça se passe si c'est pas l'argent ça va être une femme qui est là une belle femme qui est là tu vas t'attacher de plus en plus à elle oh c'est ma fille c'est ma fille c'est ma secrétaire je passe par elle pour qu'elle diffuse le message t'es cuit t'es cuit demain tu commences à voir ta femme comme une vieille femme hein je vous dis comment tu peux appeler une femme comme ça au téléphone tard là comme ça aux 22 heures tu es avec une soeur c'est pas normal oh je suis en train de l'encadrer ah bon Paul dit que les femmes enseignent les femmes hein on n'a pas dit que les pasteurs doivent encadrer les femmes les gens vont commencer à t'appeler mon pasteur notre pasteur et on aime ça Yahweh est mon berger on n'a pas de chaurer votre berger non oui là il n'y a pas de soucis on va donner le micro pour que les gens suivent chez eux je pose une question si par exemple dans la plupart de nos ensemblés le peuple de Dieu après ce délai n'est pas enseigné il y a seulement des prédications parce que la plupart de nos ensemblés sont seulement des prédications il n'y a pas d'enseignement et le peuple n'est pas enseigné faut-il normalement aussi laisser l'église laisser les peuples à ces niveaux ou de comment très bonne question alors le premier enseignant c'est le Saint-Esprit ça on le sait l'onction nous enseigne toutes choses maintenant si les gens ne sont pas enseignés bon maintenant que vous avez écouté ce message vous devez vous rattraper rapidement si vous n'avez pas l'enseignement demandez aux frères et ceux qui ont l'enseignement de venir intervenir pour enseigner les frères et soeurs et aussi comment les gens peuvent-ils être aussi enseignés c'est en les laissant aussi se demander à bouger seul regarde le Seigneur prend Pierre Pierre avait son caractère avant la Pentecôte quand il a appelé les douze et aussitôt il les envoyait en mission ils avaient encore leur faille qu'ils les envoyaient quand même en mission c'est comme ça qu'ils apprenaient aussi vous ne pouvez pas dire aux gens nous allons vous enseigner tout en leur interdisant l'accès à la parole à l'exhortation à la mission d'accord parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend aussi voyez c'est aussi ça l'enseignement ce n'est pas seulement de manière didactique reste assis je veux parler non ça va rentrer ça va sortir donc lève-toi travaille d'accord et c'est comme ça que les gens vont apprendre je vous assure si je n'avais pas obéi au Seigneur si Dieu ne m'avait pas enseigné ces choses pour sortir de la fonction pastorale Dieu écoutez bien Dieu n'appelle jamais quelqu'un pour que la personne reste dans une fonction à vie c'est pas public on a mal compris les choses on se sert des hommes comme des douze apôtres pour dire voilà moi je suis apôtre à vie non les douze apôtres étaient constitués un apostolat unique c'était le jour pour Israël voilà pourquoi ils n'ont pas été reconnus par rapport à leurs oeuvres vous voyez non on a dit que le jour où le Seigneur les a appelés dans Luc 6 il les a aussi nommés apôtres vous voyez pour être avec lui par contre Paul a été reconnu apôtre dix-sept ans après donc l'apostolat de Paul et des autres n'était pas pareil les douze apôtres c'était le sceau le fondement donc tout de suite ils ont été nommés apôtres d'accord Paul c'est dix-sept ans après que Pierre, Jacques et Jean lui ont donné la main d'association et dans acte 14 quand ils ont été envoyés acte 13 dans acte 14 on nous dit que les apôtres c'est là qu'ils ont été reconnus aussi parce que l'esprit avait parlé mais des années après on nous dit qu'ils étaient d'abord prophètes docteurs le problème il faut qu'on soit enseigné suffisamment il y a un problème d'enseignement effectivement voyez donc c'est des fonctions pasteurs prophètes apôtres prophètes c'est des fonctions on peut sortir de là Dieu nous sort de là pour nous amener à autre chose Philippe était diacre et par la suite on le voit évangéliste d'accord et c'est des fonctions tout simplement et les gens s'accrochent à ces titres là et ça les tue ça les tue ok on va prendre le micro donc tu peux le présenter comme ça les gens je suis le frère Jean-Paul je viens de Bonn en Allemagne donc tu es aussi dans la fonction pastoral ok merci pour raccorder la parole j'ai une question par rapport vous venez de parler des fonctions apôtres et par rapport au ministère nous avons aussi trois ministères paroles la prière et aide service aider les pauvres et Christ a donné il a fait des dons à l'église l'apôtre pasteur comme nous connaissons pour l'édification du corps de Christ est-ce que dans cette fonction et que quelqu'un qui a reçu les dons est un pasteur est un apôtre il doit rester dans cette fonction pendant toute sa vie ou bien cette fonction peut changer un jour après ok un temps après s'il vous plaît ok c'est ce qu'on est en train de développer justement ce sont des fonctions tout simplement et je prendrai cette image là pour encore mieux je prends une image pour illustrer cela c'est comme un manteau d'accord que Dieu vient et il te fait porter il t'habille ce manteau là s'appelle fonction pastoral donc pasteur et il ne te fait pas il ne te nomme pas pasteur mais en fait tu es pasteur non parce que tu as été établi pour porter les fruits mais parce qu'on a reconnu les fruits d'accord que tu portes déjà les fruits d'un pasteur on vient on reconnaît cela contrairement à ce qui se passe dans les églises où on établit des pasteurs pour qu'ils aillent porter des fruits maintenant en tant que pasteur bibliquement parlant qui étaient les pasteurs selon la bible c'était en fait des anciens tout simplement et il y a deux termes utilisés vous le savez certainement épiscopos donc là c'est la fonction d'accord épiscopos nous parle de la fonction et ce terme là est traduit également par évêque gardien surveillant d'accord ce terme là en anglais en anglais ça donne bishop tout simplement d'accord maintenant le deuxième terme utilisé pour parler des anciens là c'est n'est-ce pas presbyteros presbyteros qui a été traduit par ancien par exemple les 24 vieillards en fait c'est les 24 anciens d'accord là il est question de l'homme de l'individu et c'était des personnes âgées personnes âgées d'accord pourquoi parce que chez les hébreux dans l'évétique 15-32 Dieu disait tu t'éleveras devant les cheveux blancs c'est pour cela il est dit que dans intimité il est dit que les anciens donc c'est toujours presbyteros qui dirigent convenablement soient jugés dignes d'un double honneur ce passage était mal compris par beaucoup des pasteurs parce que chez les hébreux quand un ancien un homme qui avait des cheveux n'est-ce pas passait quelque part les jeunes les moins jeunes se levaient pour l'honorer c'est dans ce sens là c'était un double honneur Paul parlait n'est-ce pas à Timothée qui avait aussi une culture juive qui connaissait ce principe là c'était des vieillards et pourquoi ces gens étaient-ils nommés anciens premièrement parce que c'était des vieillards des vieillards dans la vie chrétienne d'accord c'est des gens qui ont fait depuis des années qui ont de l'expérience qui ont fait des erreurs aussi et au travail de leurs erreurs ils ont appris d'accord et donc c'est vraiment des vieillards et c'est sans à ces vieillards là qu'on confiait la charge de surveiller n'est-ce pas le troupeau on ne donnait pas cette charge là aux jeunes s'il y avait des jeunes comme Timothée comme Tite et bien ces jeunes là étaient n'est-ce pas aidés par des vieillards comme Paul qui dirait lui-même moi Paul un vieillard d'accord donc c'était pas Timothée ne dirigeait pas une église seul il était toujours suivi par Paul parce qu'il était jeune c'est pour ça il y a des jeunes qui sont parmi nous qui dirigeaient les assemblées Dieu m'avait demandé d'être souvent avec eux pour les aider et il y en a qui témoignent effectivement parce qu'il y a eu ce soutien et ça les a aidés mais on ne peut pas les reconnaître anciens non d'accord mais non c'est vrai que les cinq les apôtres les prophètes les docteurs les évangélistes tout ça et quand ils travaillent localement quand ils travaillent localement ils forcément ils exercent la fonction d'évêque dans le sens où ils sont comme des gardiens des surveillants et tout ça et on ne va pas leur donner le nom d'anciens donc ce ne sont pas des vieillards d'accord et ils peuvent exercer cette fonction là comme Paul disait à Timothée et fait l'oeuvre d'un évangéliste d'accord or l'évangéliste comme l'apôtre on nous a fait croire que l'évangéliste doit aller dehors alors que la Bible dit que c'est pour le perfectionnement des saints c'est à dire l'évangéliste est d'abord établi pour les chrétiens et non pour les païens d'accord et et c'est vraiment important de le souligner et donc Timothée exerçait la fonction d'évangéliste c'est à dire il travaillait dans le perfectionnement des églises où Paul l'avait envoyé à Ephèse notamment d'accord mais ce n'était pas un vieillard ce n'était pas un ancien dans acte 14 et dans les écritures donc dans le testament de Jésus pour la première fois on va faire une pause à 13 heures donc on fait comment on continue encore la première fois où il est question des anciens dans le testament de Jésus c'est acte 14 22 on nous dit qu'ils ont élu de la Galatie notamment des vieillards des anciens des vieillards d'accord des vieillards pourquoi des vieillards remarquez que si dans nos assemblées aussi on a des problèmes c'est parce que il n'y a pas assez de vieillards aussi qui ont l'intelligence qui ont la sagesse pour aider parce que diriger une église ça requiert quand même du discernement de l'expérience moi je vois des jeunes serviteurs qui sont là il y en a je vois bien qu'ils se cassent la gueule excusez-moi du terme parce que tu vois bien il y a beaucoup d'orgueil chez certains même ici et là je parle de manière globale parce que tu te rends compte qu'ils ont des lacunes parce qu'ils n'ont pas un certain nombre d'expériences mais ils n'écoutent plus parce que pour eux c'est des grands ministres et ces anciens là ces vieillards justement travaillaient en équipe il y avait un collège pour éviter qu'il y ait de débordements parce qu'on dirige quand même les âmes voyez il faut faire la part des choses entre l'église locale et l'appel que chacun a reçu c'est un organisme c'est un groupe de personnes qui doit être dirigé de manière biblique avec un collège d'anciens des vieillards s'il n'y en a pas il faut prier Dieu en ce temps il fera les choses mais c'est vraiment important de comprendre et les gens aujourd'hui vont diriger les assemblées comme des solitaires faisant ce qu'ils veulent et c'est grave c'est pour ça qu'on a des dégâts et si le visionnaire fait n'importe quoi il n'y a pas des anciens d'église qui peuvent lui dire là tu peux t'asseoir je ne parle pas de l'appel personnel je parle de la gestion d'une église locale où il y a un groupe de personnes et c'est pour cela et Paul disait à Timothée à Tite également qu'il fallait établir des vieillards des anciens des vieillards dans chaque église dans chaque assemblée s'il y avait et regardez comme il disait des gens qui avaient des enfants pas obligatoirement mais s'ils avaient des enfants il aurait fallu que leurs enfants soient soumis vous voyez non et Paul disait que comment quelqu'un peut-il diriger l'église de Dieu si il ne sait pas diriger sa propre maison donc on voit quand même bien que c'est des gens qui avaient de l'expérience c'est pour cela que nous aurons des comptes terribles parce que les églises sont gérées comme des ministères même le mot ministère je n'aime plus tellement mais on dirige l'église comme un ministère alors que ce n'est pas pareil le ministère le service c'est toi mais l'église c'est un corps c'est un corps et maintenant en tant que pasteur donc tu travailles localement tu travailles comme un surveillant en tant que pasteur c'est une fonction qui consiste bien sûr à nourrir à nourrir les frères et sœurs à paître et Dieu peut te demander au bout de trois ans ça c'est bibliquement parlant si tu commences une œuvre par exemple tu gères comme un pasteur Dieu au bout d'un certain temps il va te dire maintenant tu as assez travaillé ici laisse les frères et sœurs retire-toi va refaire la même chose ailleurs voyez donc en fait c'est un recommencement perpétuel tu implantes tu formes tu laisses c'est pas pour contrôler de loin si on a besoin de conseils tes conseils tu peux te donner mais sinon tu te retires et tu vas implanter partout 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 et tu laisses ces assemblées comme Paul le disait je vous recommande à Dieu et à sa grâce tu les laisses avec le Seigneur et je t'assure je vous assure vous allez vivre une nonction terrible vous allez vivre dans une nonction qui va vous propulser encore plus loin parce que Dieu vous verra votre cœur disposé à vous soulever à sa parole voyez il ne faut pas comment dire refaire une vision pyramidal comme avec l'église romaine le pape est au Vatican et il gère toutes les églises catholiques du monde entier ça c'est une c'est Babylone on implante on est tous au même niveau on implante on forme on laisse on implante on forme on laisse on implante on forme on laisse et si les gens ont besoin de conseils tu peux par rapport à ton équilibre tu donnes des conseils pas de problème mais c'est comme ça à chaque fois mais si tu implantes tu restes pasteur à vie dix ans passé d'une église locale ce n'est pas biblique parce que nous sommes le peuple du livre nous devons tout prouver avec ce livre là ce n'est pas biblique d'ailleurs vous verrez que la seule mention de la fonction pastorale dans tout le testament de Jésus c'est Ephésiens 4.11 et encore là on nous dit qu'ils étaient plusieurs donc il a été comme pasteur plusieurs parce que l'église du Seigneur est une église apostolique on ne va pas chercher à apporter des titres d'apôtre ce n'est pas ça le truc c'est le fonctionnement le fonctionnement apostolique on implante on forme on laisse parce que c'est une famille on implante on forme on laisse ce n'est pas ton entreprise pour dire c'est moi qui ai commencé c'est moi qui suis là depuis longtemps dès le départ mais là tu es à côté ce n'est pas une association ce n'est pas ta tribu question oui la question va toujours à la suite tu peux te présenter moi c'est le frère Atas qui dirige aussi une assemblée je suis de Rennes et ma question c'est par rapport aux frères qui se présentent quand ils ont implanté une église quelque part il était reconnu pasteur et il va commencer une oeuvre quelque part encore il dit soit Dieu lui dit bon tu as fait l'oeuvre d'un évangéliste mais quand il part il commence à se présenter pour dire je suis pasteur évangéliste donc sur le CV il faut amener tout ça très bonne question est-ce qu'on peut prendre Jean Apocalypse 1-9 pardon Apocalypse 1-9 moi Jean qui suis aussi votre frère on peut juste s'arrêter là moi Jean qui suis aussi votre frère quelle leçon d'humilité ici Jean vous savez quel âge il avait à peu près il avait près de 85 ans et il écrit à qui il écrit aussi à des jeunes convertis quelle leçon d'humilité ça va tout dire le problème qui nous mine comme j'ai un des problèmes c'est que les gens soient accrochés au titre moi je vois j'ai reconnu mes erreurs dans le passé que des gens il y en a qui ont été reconnus charnellement parce qu'il y avait l'immaturité encore on était encore immature mais ils sont accrochés à ce titre comme pas pour eux je dis mais quel gâchis quel gâchis je vois des frères qui appellent apôtres mais ils n'ont pas compris les gars là pas compris et tu laisses je dis bon écoutez résonnez vos choses là il n'y a pas de soucis qu'est-ce que vous voulez qu'on dise c'est à vous de dire aux frères écoutez on est frères d'accord et le respect ne vient pas par les titres le respect c'est par rapport à l'amour qu'ils ont pour le Seigneur le respect c'est le deuxième commandement tu aimeras ton frère comme ton prochain comme toi-même voilà donc je crois que il faut qu'on change là-dedans je vais vous dire une chose si on ne change pas on va être des vieilles outres il y en a qui sont déjà des vieilles outres et je vous assure vous risquez de saluer au loin ce réveil moi je ne veux pas je veux être dedans ah non ah non donc c'est 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 présentez-vous aux frères c'est comme des simples frères des sœurs c'est tout voilà c'est simple si les gens te respectent t'es pas sur leur propre avec le Seigneur mais toi sois vivant les choses simplement je me présente chez le frère Bernard qui vient de Pouperta de l'Allemagne je répète la même question concernant ce même cas là parce que ça ça trouble un peu l'assemblée dans Ephésie 4 l'apôtre dit il a donné des dons aux hommes Christ a donné des dons aux hommes qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer à ce qui concerne ces dons c'est une autorité parce que la plupart disent que je suis votre don donc je suis une autorité dans l'assemblée ok dons domata domata c'est-à-dire ce sont des faveurs imméritées d'accord et quand on dit que c'est un don on ne doit pas payer pour avoir un don déjà pour commencer d'accord donc si je suis un don pour les frères et soeurs ah ben je ne veux pas aller leur imposer un salaire parce que je suis un don si maintenant Dieu veut me nourrir il le fera par la foi les gens feront de manière libre et non par contrainte d'accord parce que tu as un don déjà pour commencer ensuite ces dons-là les cinq dons-là ne sont pas des autorités je ne suis pas une autorité c'est du mensonge ça c'est un mensonge c'est un faux enseignement un pasteur n'est pas une autorité un pasteur à l'autorité pastorale mais il n'est pas une autorité d'accord les pasteurs les apôtres ont l'autorité de Christ comme les chrétiens nous avons l'autorité de Christ mais les autorités dont il est question de la Bible soumettez-vous aux autorités c'est les magistrats les policiers les présidents les rois c'est ce que Paul dit plus loin dans un romain et Tite en parle également nous ne sommes pas les autorités et la soumission elle est mutuelle soumettez-vous les uns les autres d'accord c'est vraiment important de comprendre ces choses oui merci apôtre je suis Lembe je suis passé à Tosdorf à l'Allemagne vraiment j'ai quelque chose vraiment vous dire c'est-à-dire on a une église comme on dit mais on voit il y a des femmes qui se donnent on a des hommes les hommes tu sens que ce sont des femmes qui sont vraiment capables tu peux laisser une église les femmes en plus les ailes les ailes d'accord bon maintenant moi en tant que titulaire je dis maintenant comme nous venons d'être enseignants je dis bon je peux laisser aux femmes très bonne question alors les femmes ont reçu un appel dans l'œuvre du Seigneur comprenez bien les choses donc quand l'église est née les femmes aussi étaient là les femmes aussi ont parlé l'église est née et les 120 ont prêché donc ça il n'y a pas de problème donc dans l'œuvre du Seigneur les femmes peuvent apporter la parole c'est pas un problème à condition qu'elles soient inspirées comme les hommes et maintenant la notion de la comment diriger une assemblée locale on n'a pas vu dans la Bible une femme le faire d'accord on n'a pas vu non plus un homme le faire seul c'était soit les apôtres qui en plantaient et les anciens travaillaient en équipe il y a tout ça maintenant le fait de comment dire tu as constaté qu'il y a plus de femmes qui sont ailes les hommes c'est pas le cas je pense que maintenant que tu as compris qu'à un moment donné il faut bouger sortir il faut prier maintenant que le Seigneur aussi envoie des ouvriers donc tu dis au Seigneur je vais obéir à ta parole envoie des ouvriers et là maintenant tu vas prendre aussi un temps pour former et donc si c'est pas ton point fort demande de l'aide aussi aux frères et sœurs pour apporter des enseignements pour former et ensuite et un temps viendra où Dieu te dira maintenant il faut bouger et là il faudrait vraiment bouger parce que je vous assure vous savez même la nature nous enseigne même la nature nous enseigne je prends un exemple simple prenons l'exemple des animaux le serpent par exemple les serpents vont muer ils vont laisser leur peau pour prendre une autre peau c'est des enseignements même les animaux les oiseaux pareil donc les chenilles la même chose ils vont passer d'une étape à une autre d'accord donc l'étape larvère pour passer à une autre étape donc voyez que comme Paul disait la nature ne vous enseigne telle pas la nature nous enseigne et dans l'oeuvre du Seigneur c'est la même chose celui qui ne comprend pas un dirigeant qui ne comprend pas un pasteur qui ne comprend pas qu'il doit préparer la relève il finira comme les pasteurs qu'il a dénoncés il finira comme un pape c'est pour cela chez nous je prends tout l'exemple chez nous quand je dis aux frères et soeurs aux frères qui dirigeaient aux dirigeants qui étaient là quand je leur ai dit préparer les frères et soeurs pour passer à autre chose il y en a qui ont compris beaucoup se sont dit non il est jaloux il veut nous faire passer nous faire nous éloigner de notre appel et ben ils sont restés et qu'est-ce qui se passe il n'y a plus rien on les voit faire amis amis avec des gens qu'ils ont dénoncés hier et même les dépasser dans la bêtise pourquoi parce qu'ils n'ont pas compris le message et c'est ce qu'il faut comprendre Dieu est le Dieu des saisons il est le Dieu des saisons et ça c'est bien que vous commencez à comprendre cela c'est capital pour votre vie spirituelle c'est capital ne mettez pas ne remplacez pas Dieu par l'église ne remplacez pas Dieu par ne remplacez jamais Dieu par votre appel par votre service par votre ministère c'est une erreur terrible que nous faisons que beaucoup font je suis la Sère Grasse je viens d'Allemagne j'ai une question pour vous demander personnellement vraiment des questions sur votre prédication bon chaque fois quand on est en train de parler avec les gens partager avec les gens qui écoutent vraiment le message de Frère Chora donc on a vraiment une confusion par rapport à l'église les gens disent toujours il y a des gens qui disent que non il y a l'église de la maison donc les gens peuvent rester chez eux la famille il reste il prie il ne peut pas aller avec les autres quand les gens viennent avec les autres ça c'est une église c'est un bâtiment les gens ne peuvent pas rester ensemble avec les autres donc chacun peut prier chez lui alors moi vraiment je vais comprendre ça me dérange vraiment beaucoup est-ce qu'il y a deux églises il y a l'ensemble que les gens peuvent être ensemble pour prier et il y a aussi des maisons que les gens peuvent être pour prier donc il y a deux phases de l'église alors là vraiment je vais comprendre je vois vraiment la confusion qui me trouble dans ce sujet là je veux vraiment que vous m'expliquez un peu pour comprendre vraiment bien les autres d'accord c'est bien alors comme c'est souvent le cas quand un message vient et ça amène le trouble donc ça c'est tout à fait biblique donc et chaque message qui vient comme ça ça secoue ça trouble tout ça il y a des interprétations il y a des mauvaises compréhensions il y a des voilà c'est une très bonne question c'est une bonne question que tu as posée alors qu'est-ce que la Bible nous dit d'abord pendant des années on nous a fait croire que l'église est un bâtiment et nous avons nous-mêmes enseigné ces choses on a perpétré ce mensonge d'accord ça a commencé quand ça a commencé à partir du 4ème siècle et la Bible nous dit et vous verrez vous verrez que même avant le 4ème siècle en fait pourquoi aujourd'hui je dirais des pasteurs disent que l'église est un bâtiment ça vient tout simplement de Salomon parce qu'ils sont encore liés à Moïse la maison de Dieu la maison de Salomon voyez et on va même jusqu'à utiliser psaume 122 je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de Yahweh de l'éternel et c'est terrible de prendre ce passage là pour parler des endroits où nous nous réunissons je parle de bâtiments par là c'est grave on trouve même dans ces bâtiments parfois des versets bibliques silence dans la maison de Dieu ma soeur la maison le temple de Salomon comme tu le sais certainement était un lieu provisoire où Dieu descendait n'est-ce pas pour se manifester ensuite le Seigneur est venu il a dit qu'il veut des temples vivants toi et moi et il nous a transformés en des temples la parole nous dit que nous sommes la maison de Dieu d'abord de manière personnelle moi à moi tout seul je ne suis pas l'église mais là lorsque nous nous assemblons deux ou trois nous sommes l'église locale mais par contre moi tout seul je suis un temple le temple de Dieu tout seul je suis la maison de Dieu d'accord voilà et ensemble nous sommes à la fois l'église et aussi la maison de Dieu si les chrétiens ne sont pas enseignés comme ça ils vont être dans la confusion et on va continuer à perpétrer la confusion donc il faut vraiment commencer à enseigner d'abord aux chrétiens que c'est nous c'est eux qui sommes la maison c'est nous qui sommes la maison de Dieu le temple de Dieu Paul dit vous êtes le temple du Saint-Esprit on est d'accord maintenant un chrétien qui comprend qu'il est la maison de Dieu il va se sanctifier tout le temps mais si on lui dit le temple c'est là où vous vous réunissez s'il fume il va fumer dehors s'il est habillé à mini-jupe il va s'habiller comme ça dehors s'il ment il va le faire dehors et quand il va arriver dans le temple de Dieu il va laisser tout ça dehors il va rentrer comme un agneau et quand il va ressortir il va reprendre son vêtement de loup donc ça s'appelle l'hypocrisie et c'est ce qui mine nos assemblées mais si on leur dit vous êtes le temple de Dieu comme la parole le dit tout le temps ils vont se sanctifier ils vont réaliser que s'ils pêchent Dieu les voit donc du coup ils n'auront pas peur des pasteurs parce que beaucoup ont plus peur des hommes les pasteurs que de la crainte de Dieu alors commençons maintenant à enseigner ces choses ensuite celui qui réalise qu'il est le temple de Dieu s'il est marié s'il a des enfants femmes hommes ou femmes ils vont avoir d'abord un culte familial parce que vous verrez que beaucoup des chrétiens ne prient pas avec leurs femmes leurs maris leurs enfants ne partagent pas la maison par contre ils veulent démontrer la connaissance dans les assemblées posez la question à vos frères et soeurs de l'assemblée même à vos anciens est-ce que vous partagez vous prier à la maison avec vos enfants parfois c'est rare et il faut qu'il y ait une étude biblique dans chaque famille l'homme avec sa femme la femme avec son mari les parents avec les enfants les enfants avec les parents c'est pour cela que Jésus disait moi et ma maison crois et tu sauras sauver toi et ta ta famille d'accord maintenant si les maisons sont des lieux de prière quand les gens iront dans les assemblées et bien les assemblées seront plus fortes parce que les gens ont une vie de prière chez eux vous voyez amen ça c'est très important maintenant nous parlons des églises dans les maisons pourquoi pour plusieurs raisons premièrement parce que les petits nombres favorisent une vraie communion fraternelle le Seigneur a dit quoi là où deux ou trois s'assemblent à mon nom je suis au milieu d'eux il n'a pas dit là où dix mille personnes s'assemblent la vision des méga-church des grandes grandes assemblées ça ça vient des Etats-Unis ça vient c'est Babylone parce que ça devient des usines on ne se connait plus on ne sait même plus qui est qui si une soeur perd son mari on ne va même pas l'assister comme veuve parce qu'on est nombreux vous voyez mais s'il y a très peu de gens on va se connaître maintenant si cette église là commence à devenir grande numériquement parlant s'il y a dix mille personnes on peut la couper en plusieurs morceaux comme dans une famille parce que c'est une famille l'église les enfants quand ils grandissent à un moment donné ils vont prendre leur maison ils vont fonder leur foyer c'est ça qu'il faut comprendre il faut enseigner aux gens mais nous on nous a dit non pour être respecté si les enfants deviennent grands il faut casser les murs agrandir l'appartement que chaque enfant amène sa femme et qu'ils aient leurs enfants dans la maison donc ça fait ça fait c'est pas propre parce que il y a la vision américaine plus ton église est grande numériquement parlant plus les gens vont te respecter alors qu'avec Dieu ce n'est pas comme ça avec Dieu ce n'est pas la quantité avec Dieu c'est la qualité Amen et ça c'est vraiment important moi je croyais hier aussi que c'est pour ça que Dieu a cassé l'assemblée que j'avais pour être respecté par des grands bishops il fallait avoir une grande assemblée la grandeur d'un homme d'un homme de Dieu ne se mesure pas au nombre d'assemblées qu'il a implantées la grandeur d'une femme de deux pareilles se mesure à l'obéissance qu'il a vis-à-vis du Seigneur c'est tout l'obéissance maintenant donc d'abord pour favoriser une bonne communion fraternelle si on se connait deuxièmement pour favoriser avec la persécution aujourd'hui en Europe on est d'accord que si vous vous mettez à dire matin midi soir que l'homosexualité est un péché nous on va continuer à pas de problème parce que la vie le dit et vous allez avoir des problèmes donc à cause de la persécution comme dans les pays musulmans il faut préparer les chrétiens à être aussi dans des maisons dans des petits groupes pourquoi ? je prends un exemple ici en France si une église veut avoir un crédit dans une banque pour acheter un bâtiment ou une maison elle doit être membre de la fédération protestante de France c'est ce qu'on nous a demandé parce qu'on s'est renseigné c'est ça non David ? donc on s'est renseigné on nous a dit ça c'est pour cela Dieu nous a donné les moyens pour acheter sans crédit donc la persécution en Europe elle est là déjà si vous en tant que dirigeant vous n'avez pas la vision de préparer les frères et soeurs à être dans des petits groupes dans les maisons pour pouvoir traverser correctement la persécution et bien vous allez faire des églises qui vont se compromettre parce que la pression sera telle que quand on viendra frapper chez vous et qu'on vous dira pasteur nous sommes au moins que ça soit bénisse à notre mariage si vous dites non on va fermer le local vous allez faire quoi ? c'est pour cela qu'il faut les églises bibliques toutes les églises étaient dans les maisons parce que César persécutait les chrétiens et le Seigneur a trouvé cette solution là pour que l'église continue à travailler dans les coulisses en sous-marin voyez ? parce que quand un homme est à la tête d'une église de mille personnes dix mille personnes croyez-moi il finira par devenir orgueilleux voyez ? parce que vous avez ces dix mille personnes qui vont le glorifier papa, papa, papa on est humain ça monte à la tête voilà pourquoi quand l'église a atteint cinq mille personnes le Seigneur a tout cassé par la mort d'Étienne et la Bible tous se sont dispersés c'est la parole et autre chose une autre raison vous allez prendre une grande salle qui va contenir dix mille personnes vous allez payer cher le loyer et cher les charges pourquoi ne pas casser ça en plusieurs morceaux et mettre des églises dans les villes quelqu'un qui habite par exemple à Vupertal chez vous en Allemagne qui va aller jusqu'à Stuttgart voyez pas que ce trajet là lui coûte cher pourquoi ne pas mettre dans la Bible l'église d'Éphèse ceux qui sont à Éphèse restent à Éphèse ceux qui sont à Colosse restent à Colosse ça permet aux gens d'être locaux et maintenant avec moins de charges l'argent que vous risquez que vous utilisiez pour payer ces charges vous pouvez l'utiliser pour aider les pauvres aider les veuves aider les orphelins envoyer des missionnaires voyez et c'est tout ça c'est ce que nous enseignons mais nous ne disons pas que ceux qui prient dans les bâtiments pêchent parce que les maisons c'est aussi des bâtiments donc voilà le message que Dieu nous a donné ils étaient assidus au temple je suis d'accord je suis d'accord avec ce que vous dites je suis d'accord je crois aux églises je crois aux églises des maisons revenons à l'église première église de Jérusalem 3000 convertis ces personnes là étaient dans des maisons mais 3000 partagés des maisons je crois que ce n'était pas des familles parfois ils se réunissaient 10 personnes 20 personnes 25 personnes maintenant il y a des gens moi j'ai rencontré quelqu'un je crois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez vous écouter le message ils ne comprennent pas les réformes je suis parti quelque part j'ai visité quelqu'un qui était en Dei chez nous en Allemagne un frère qui était avec son bouteille de whisky il parlait il prenait le whisky dans le désert le bouteille était vide moi j'étais là mon frère comment mais toi tu es pris où moi je suis le frère de Shora mais la personne lorsque bon parfois si nous pouvons dire un chrétien se sanctifie chaque fois qu'il écoute la parole comme Jésus a dit qu'il sanctifie par ta parole maintenant si dans une maison il peut prier mais quelqu'un de cette maison n'est pas capable de partager avec la famille papa n'est pas capable maman n'est pas capable le fils n'est pas capable je crois que il peut chercher chez les voisins s'ils sont des chrétiens il peut se réunir pour partager ensemble la parole de Dieu c'est ce que nous enseignons voilà maintenant de telles personnes qui viennent ici moi je crois vraiment dans notre milieu par rapport à notre culture congolais les gens critiquent les autres au lieu de l'approcher moi je vous ai écouté il y a un frère qui 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 travaille avec vous il est à Amiens il m'avait parlé de vous plusieurs années et je vous ai approché je suis convaincu de votre message Amen maintenant de telles personnes qui n'ont pas bien compris le message parfois quand les gens les écoutent ils voient directement Chora parce que quelqu'un si quelqu'un voit Timothée il voit directement la porte d'épaule mais de tels frères avec de tels comportements qu'est-ce que vous pouvez dire parce que les réformes vraiment je suis touché et je crois que je ne resterai jamais là où je dirige l'église Amen je dois laisser quelqu'un je dois laisser quelqu'un parce que parce que parce que bon chez nous en Allemagne le problème de l'intégration c'est un peu difficile la langue nous avons moi j'ai étudié j'ai eu mon diplôme d'état je parle un peu français mais si j'étais en France ça va ça pouvait aller mais chez nous en Allemagne ces gens là vous arrivez il reste 20 ans sans vous envoyer dans une école pour être intégré c'est ça notre difficulté et pour nous chez nous pour prêcher parfois il faut nous avons toujours l'église ethnique déjà et présentement il y a des Congolais c'est l'église d'un côté les Angolais ils se cherchent toujours les Angolais c'est ça le problème mais le problème que nous avons chez nous en Allemagne n'est pas facile pour être intégré et surtout pour apprendre la langue et moi je trouve que que le Seigneur nous aide Frère Chora que le Seigneur nous aide il faut que je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur peut nous donner comme solution je crois que le Frère Benard est là l'Allemagne vous voyez c'est très propre mais ils sont très durs ils sont très durs j'ai dit la vérité alors le problème est qu'est-ce que vous pouvez dire au Frère là mon Frère Chora moi je vous ai approché parfois je vous critique de loin maintenant je vous ai approché c'est ça le mal des Africains des Congolais vous critiquez quelqu'un au lieu de l'approcher vous partagez la parole mais qu'est-ce que vous pouvez dire au Frère là sans dire moi je participe au Vé des Chora mais ce comportement n'est pas d'une par rapport à la parole de Dieu c'est simplement mon problème merci beaucoup ok merci pour ton intervention je pense que en tant que pasteur cette intervention va aider aussi beaucoup d'autres pasteurs qui peut-être qui suivent aujourd'hui ou qui vont suivre plus tard déjà ce type de comportement on peut le trouver aussi dans les Écritures et d'abord Romain 2 nous dit que le nom du Seigneur est blasphémé par ceux qui prêchent la parole donc toi qui te dis juif qui enseigne les gens et voilà qui te présente comme le docteur de la loi mais voilà donc tu ne te comportes pas comme en gros comme un docteur de la loi parce que le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous à cause de toi donc il y a beaucoup des gens qui ont pris ce message et qui à cause de la haine de la déception qu'ils avaient des pasteurs ils ont pris ce message pour aller casser leur pasteur pour aller manquer du respect à leur pasteur et ce n'est pas ce qu'ils nous enseignent et la preuve et quand on est venu à Bonn et qu'on a su qu'on m'a dit qu'il y avait des pasteurs qui étaient là donc qu'est-ce que j'ai fait je me suis dit ah ben gloire à Dieu je vais les voir à la fin pour échanger et quand on me dit qu'il y a un dirigeant qui est là pasteur, apôtre, prophète qui a la charge du troupeau du Seigneur et mes amis même si on est mille personnes même s'il y a beaucoup de gens qui veulent me voir j'accorde du temps à ces personnes parce que pour pouvoir échanger partager donc j'ai été formé comme ça et c'est biblique respecter les frères et soeurs respecter les enfants respecter également ceux qui ont la charge du troupeau donc un tel monsieur n'est pas chrétien n'est pas du tout chrétien et parce que quand on est enfant de Dieu il y a un comportement à avoir il y a une attitude à avoir la parole doit véritablement nous changer et donc j'étais un jour avec un frère un jeune qui est là nous sommes allés à Paris et j'ai fait un détour pour saluer un pasteur qui tient une boutique là-bas et il est ce qu'il est mais quand j'ai eu une occasion de saluer quelqu'un je le fais pour aussi partager quelque chose vite fait la parole et le frère était choqué on te voit dénoncer dénoncer mais en fait dans les coulisses il ne voit pas le travail qui se fait donc ce frère n'est pas converti n'est pas du tout chrétien et ce n'est pas ce que nous enseignons tu es venu tu verras qu'il y a des frères et soeurs qui sont là qui sont touchés par le message qui sont humbles qui vont voilà encourager les frères et soeurs et nous disons également qu'il y a certains dirigeants qui sont encore dans un système un système religieux non parce qu'ils le veulent mais parce qu'ils sont tout simplement ignorants donc Paul disait que la connaissance enfle et ceux qui ont reçu un peu de connaissance doivent avoir l'humilité de pouvoir aider ceux qui ne l'ont pas encore reçu donc manquer du respect à quelqu'un aller boire du whisky comme ça lors d'une veillée mortuaire ça ce n'est pas du tout un comportement chrétien et on a vu des gens voilà pourquoi justement pasteur voilà pourquoi je dénonce comme ça souvent à télé tu remarqueras que j'ai beaucoup dénoncé même à l'intérieur ici chez nous d'ailleurs c'est ce qui me veut tout ce qui m'a amené tous ces problèmes parce que je dis à ceux que j'ai formé hier je ne veux pas que vous alliez caresser les seins de femmes je ne veux pas que vous alliez voler l'argent du Seigneur si vous voulez le faire faites-le chez vous mais ne dites pas que nous travaillons ensemble voilà mon combat et ceux qui me connaissent savent que même ceux qui les gens que j'ai formé s'ils se détournent de la parole du Seigneur après les avoir vertus ils continuent je m'en sépare je me suis séparé de presque toutes les personnes que j'ai formées dans le passé sauf quelques-unes qui sont restées comme qui sont là comme des Lufian comme des gens qui sont qui sont quand même sérieux qui sont mais des Moïse parce qu'on veut des gens sérieux on veut des gens propres des gens qui aiment le Seigneur qui craignent le Seigneur ceux qui sont sales et qui veulent être nettoyés par la parole on les aide il n'y a pas de problème on veut marcher avec des hommes et des femmes intègres intègres et ceux qui me connaissent également savent que si quelqu'un veut collaborer avec moi et qu'il bat sa femme qu'il trompe sa femme ou son mari on s'en sépare même si on est resté ensemble 20 ans 30 ans ce n'est pas mon problème tu as été averti si tu refuses on se sépare d'avec toi et on veut vraiment comment dire avancer avec des frères et soeurs qui aiment le Seigneur qui veulent qui sont sérieux qui par rapport à l'intégration je crois je crois tout ce que Dieu me dit Dieu dit tout est possible à celui qui croit je crois que étant en Allemagne je vais en Allemagne je sais que les Allemands sont différents effectivement des Français ils ont une discipline assez particulière donc par rapport à leur tradition mais je crois en même temps que c'est possible parce que nous on a commencé à voir quelques Allemands être touchés il y a une personne allemande qui a traduit deux de mes livres en allemand Nicole et ses parents qui sont allemands donc je ne sais pas quel coin du sud et ses parents ne veulent plus notamment sa mère ne veulent plus voir les Noirs pourquoi sa fille a été épousée par un Ivoirien qui se disait chrétien il lui a fait deux enfants il l'a abandonné donc la soeur qui a traduit mes livres un autre Ivoirien vient je crois qu'il l'a épousé aussi je crois si je me trompe et pour les papiers il l'a abandonné un autre Congolais vient c'est un Camerounais qui se disait pasteur qui se disait être avec nous il va commencer à dépouiller les gens financièrement là-bas et la maman de cette soeur a dit qui est une Allemande si c'est ça Jésus c'est plus la peine je ne veux plus voir les Noirs je vous assure beaucoup de Blancs à l'époque quand on allait commencer à être touchés et la maman elle était même venue deux ou trois fois et quand tu vois ça tu te dis quel gâchis quel gâchis et le problème comme je le disais ce matin et donc c'est vraiment notre culture dans la culture dans notre culture on ne fait pas d'efforts pour apprendre pour comment dire même la culture générale je suis là en Irlande je vais poser une question à des Africains qui étaient là-bas des frères en couple notamment qui est là-bas depuis 18 ans quel était je leur demande le nom du du ministre de l'intérieur ils ne connaissaient pas il faut commencer à s'intéresser déjà au pays dans lequel vous êtes il faut aussi lire écouter la radio par exemple moi j'écoute beaucoup la radio vous savez c'est pas parce qu'on est chrétien qu'il faut être complètement dans un monde de bisounours complètement je sais pas je vais écouter souvent des radios françaises parce que c'est comme ça aussi que tu apprends des mots que tu apprends la langue il y a même des français de souche qui ne savent même pas parler le français pourquoi ? parce qu'ils n'écoutent pas ils ne se cultivent pas tout ça donc c'est important donc est-ce que ça vous est déjà arrivé d'écouter la radio dans la voiture radio allemande Amen gloire à Dieu mais pasteur est-ce que c'est le cas ? Jamais merci pour ton ton unéptité Alléluia gloire à Dieu voyez hein pourquoi ? parce que dans notre tête nous voulons être très très spirituels je vais écouter des radios comme voilà Europe 1 comme la radio voilà et tu il y a des émissions tu entends tu écoutes tu suis un mot que tu n'as pas saisi tu vas prendre tu vas chercher tu apprends l'histoire du pays la culture du pays et au bout d'un certain nombre de temps tu vas te rendre compte que la langue va couler tu vas parler avec fluidité et c'est possible et Dieu va nous aider il y a un passage de Pierre donc on ne va pas le lire mais je peux juste vous le rappeler Pierre dit faites tous vos efforts voilà on connait pour joindre à votre foi la vertu à la vertu quoi ? la connaissance donc si tu ne veux pas d'efforts il n'y aura rien merci merci pour la parole je m'appelle le frère Jean-Claude je viens aussi de l'Allemagne tu viens de Munich du sud wow tu as fait une longue route en tout cas tu es pasteur aussi merci je voudrais un peu paraphraser mon frère Jean-Paul ici c'est vrai chaque pays a sa culture et a sa situation particulière la situation en Allemagne ce n'est pas vraiment facile mais avec l'aide des dieux un pays est arrivé alors moi je sais que je partageais beaucoup de moments de souffrance et de peine avec mon frère Lembé il y a un temps je lui disais quand on s'appelait je lui dis il me demande qu'est-ce que tu fais je suis en train de lire la Bible allemande il me disait c'est bien je lui disais tu sais nous sommes en Allemagne Salomon quand il voulait bâtir la maison on a dit qu'il fallait qu'il cherche le bois d'acacias la brousse la forêt c'est là où il était c'est là où il y avait de bois il fallait qu'il puise le bois dans la forêt je lui dis nous sommes en Allemagne tu sais les Allemands c'est comme le bois d'acacias nous devons quand même fournir un effort pour y arriver alors avec notre système communautaire nous y étions tous moi j'ai connu de persécution de haut de bas j'en ai connu de toutes couleurs mais il est arrivé un moment où je me suis dit que en tout cas je vais m'efforcer un peu de changer de vision alors il y a un jour là où on s'est réunissé il y a un Allemagne qui est venu par hasard parce qu'on partageait la salle il est venu quand il est entré je prêchais je lui ai dit non mets-toi il dit non ici vous prêchez en français non 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 je dis que mes enfants sont là ils vont traduire pour toi c'était comme ça on a commencé à prêcher il y a un autre qui est arrivé c'était deux personnes on a prêché on a prêché on a prêché et juste à la fin on a eu le temps de converser je les ai dit vous êtes le bienvenu tant que vous vous êtes alors la semaine d'après ils sont 24 c'est eux-mêmes qui ont commencé à évangéliser leurs frères dimanche passé parce que moi j'ai quitté je suis venu en train je quittais Munich à 14h nous nous réunissons juste à 14h30 mais il y a un frère aussi allemand qui est venu par après c'est lui qui était le premier c'est lui c'est lui qui j'avais dirigé responsabilisé pour diriger la réunion de prière parce que nous avons j'ai un collègue pasteur congolais mais qui habite aussi un peu loin lui n'était pas là c'est le frère là qui a dirigé alors je parlais avec lui le samedi on a prié ensemble je lui ai dit moi je ne serai pas je serai en France parce que j'ai une conférence ils se sont réunis il y a aussi un allemand qui s'est ajouté mais le seigneur nous choque c'est quoi les allemands qui viennent présentement là où nous nous réunissons ils n'habitent pas à Munich ce sont les allemands qui habitent en dehors de Munich et il y en a ce qui m'a choqué hier encore il y a un allemand qui habite à Osbourg à 60 km de Munich là où nous nous réunissons donc c'est pour un peu paraphraser aussi tout est possible je ferai un jour pour dire que tout est possible à Dieu Amen parce que Dieu commence à dire les allemands qui habitent à Osbourg moi je n'ai jamais été à Osbourg je n'ai jamais proché là-bas et bien ils viennent bonjour je suis le frère je viens aussi de l'Allemagne je suis très touché de voir qu'il y a beaucoup de je suis vraiment très touché de voir qu'il y a beaucoup d'allemands il y a beaucoup d'interventions qui viennent du côté de l'Allemagne c'est déjà encourageant c'est déjà très bien mon intervention en fait c'est pas une question mais c'est tout simplement pour dire le problème qu'on a en Allemagne c'est qu'on est devenu un peu comment dire c'est la génération du Mac Drive c'est à dire on veut des résultats rapidement on veut le fast food on veut avoir des choses rapidement même dans le domaine de la langue il y en a qui ne savaient pas lire qui ne savaient même pas lire et qui aujourd'hui parlent l'allemand donc ça a été c'est du travail c'est du travail donc en fait c'est vrai l'Allemagne c'est compliqué ça a tout ce qu'il y a mais c'est possible il suffit seulement qu'on s'engage et qu'on se tienne la main et qu'on essaie de travailler il y en a qui ont la possibilité de vous amener d'un point A à un point B il faut être seulement humble d'accepter d'accepter de le faire et puis et d'avancer il y a des gens qui moi il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas même au niveau de la parole mais le Seigneur a permis qu'un ancien vienne me retrouver à Regensburg le frère Patience pour nous enseigner certaines choses donc malgré il suffit seulement d'être assez humble et d'accepter et même s'il faut rencontrer les allemands avec les moyens qu'on a on avance on fait un pas deux pas on ne sait pas combien de pas on aura après trois ans après quatre ans il faut seulement qu'on s'engage parce que attendre tout de suite qu'il y ait cent allemands qui acceptent mis allemands voir la même chose en fait ce qu'on voit directement ici ici à Paris se faire en en moins de je ne sais pas combien de mois le Seigneur fait comme il veut et qu'on reconnaisse notre état et on avance avec les moyens que le Seigneur nous donne et il y a un travail quand j'entends ton histoire mais il y a un grand travail qui a été fait derrière il y a vraiment un grand travail donc il faut qu'on enlève un peu cette mentalité de recevoir tout rapidement qu'on travaille même si l'allemand c'est compliqué les allemands sont compliqués il y a un caractère c'est à nous de nous humilier et de travailler travailler ça prendra le temps que ça prendra mais que Dieu soit loué comme avec le pasteur on voit à Munich les allemands qui commencent à venir il y a la soeur on va faire une pause avec la soeur comme ça on va manger et reprendre tout à l'heure Shalom peuple de Dieu Shalom c'est la missionnaire pour Christ Agathe je viens aussi de l'Allemagne dans la ville de Mönchengladbach aussi je voudrais saluer les sincères salutations de mon mari à Frachora c'est aussi un serviteur de Dieu qui vous suivait aussi quand vous venez autrefois d'accord à Vopertal il était toujours là vous étiez je crois deux fois à Vopertal il était là mais la raison pour laquelle il n'est pas au milieu de nous aujourd'hui malgré les efforts que son frère Jean-Paul a fait vraiment c'est la raison de santé ok et je voulais retourner quatre personnes avant je crois que c'est mon papa qui a dit que si vous aviez dit que si l'homme de Dieu doit après lui former aussi des hommes de Dieu qui doivent aussi prendre la place pour que l'œuvre de Dieu puisse toujours être continuée nous avions une église à Mönchengladbach où nous avions commencé l'œuvre de Dieu moi et mon mari ensemble nous avions tous été appelés chacun était appelé à son temps lui a commencé et moi aussi j'ai reçu mon appel et je l'ai aussi suivi dans l'œuvre de Dieu qu'est-ce qui s'est passé qui fait que je je dois demander aussi que le peuple de Dieu écoute un peu c'est que nous en tant que servantes et serviteurs de Dieu en train de faire à d'autres hommes de Dieu et servantes de Dieu il est arrivé un temps où mon mari dans l'œuvre il était tombé malade la maladie a surjus subitement en tant ensemble aux côtés de mon mari il y a eu comme maintenant on dit qu'il y a des terrains ça c'est mon terrain les ayants droits même dans l'œuvre de Dieu il y a les ayants droits ça c'est mon terrain le Seigneur m'a donné c'est à moi et il y a eu guerre de terrain que bon ça c'est à moi ça c'est à moi et mon mari quand il est tombé malade le serviteur de Dieu ce ne sont pas les païens mais ce sont les serviteurs de Dieu qui s'élevaient pour combattre l'homme de Dieu bien étant malade et pour commencer à dire au prévi qu'il n'essayerait pas donc il n'essayerait pas à gréer qu'un homme de Dieu qui est malade puisse se mettre debout pour enseigner parce qu'on ne donne que ce qu'on a et l'esprit qui a la maladie il ne pourra que transmettre que la maladie et après donc il n'y a rien de bon qui va sortir de lui parce qu'il est malade quand le corps est malade donc pour les hommes de Dieu ce sont des hommes de Dieu quand le corps est malade l'esprit est malade et le Seigneur est à bon ceux qui ont entendu beaucoup je vous dis beaucoup je demanderai à Dieu de nous faire grâce la vie de Mönchengla parce que vraiment nous implorons le réveil dans cette ville beaucoup d'âmes sont rentrées dans leur maison beaucoup d'âmes sont affaiblies beaucoup de feux sont éteintes parce que le prévi ont écouté ce que les lourds ravisseurs pourraient dire et beaucoup de gens se sont retirés de l'église à tel point que nous étions restés c'est que nous étions restés et quand vous aviez dit comme vous aviez dit tout à l'heure que l'homme est déduit à travailler et puis laisser aussi à d'autres aussi former oui former nous formons nous formons des seins qui veulent aussi faire l'oeuvre de Dieu qui sont appelés qui sont aussi missionnaires nous sommes avec eux ensemble nous travaillons mais si beaucoup de gens beaucoup des anciens beaucoup se sont retirés d'autres ont embrasé d'autres églises là où il y aurait beaucoup de gens là où il y aurait le feu parce que mon mari comme il est malade il n'y a pas le feu donc le feu c'était temps pour les gens mais moi je sais que le feu malgré qu'il est malade le feu est là parce que nous sommes encore là tant que l'église est là tant qu'il y a des frères tant qu'il y a des sœurs qui viennent encore et qui soutiennent encore toujours l'homme de Dieu de se lever pour faire l'oeuvre nous nous croyons que l'oeuvre de Dieu ne périt jamais parce que l'église des seigneurs a dit il a bâti l'église rien personne ne pourra faire quelque chose contre l'église quel conseil nous attend que l'homme de Dieu pourront entendre de vous aussi parce que vous aviez réussi cette mission de réformer les églises parce qu'il y a en quelque sorte une mauvaise marche que nous attend que servante serviteur de Dieu entrer dans j'en sais qui fait que le réveil aussi à partir de nous-mêmes soit arrêté qu'est-ce que nous pouvons attendre que le seigneur peut nous dire aussi par rapport à un cas tel que un mari malade et un serviteur de Dieu parce que je ne le prends pas seulement comme mari mais comme serviteur de Dieu bien qu'il m'a formé aussi il a été beaucoup pour moi qu'est-ce que le seigneur pourra nous dire à ce sujet par la bouche de ton serviteur par rapport à leur forme ça fait combien de temps que vous dirigez cette église ? ça va faire maintenant 7 ans 7 ans ok et d'accord ok donc très bonne question alors comment on va finir avec la soeur parce qu'on va s'alimenter et puis après on va prendre encore beaucoup de temps tout à l'heure pour enseigner et répondre à d'autres questions et après proposer des choses sans la parole que faire maintenant donc ça on conclura avec ça et nous avons constaté que beaucoup de prédicateurs beaucoup de pasteurs d'origine africaine meurent très tôt d'accord si on regarde chez les européens les occidentaux des frères comme Osborne qui est mort après 80 ans comme David Wickerson pareil après 80 ans bon après il y a d'autres ministères serviteurs comme Maurice Serulo même s'il prêche la prospérité aujourd'hui c'est dommage et qui aujourd'hui a plus de 80 ans qui continue à travailler quand on regarde des gens comme Reynard Bonquet qui malheureusement aussi s'est égaré parce que c'est l'argent maintenant faire des séminaires payants c'est pas correct et qui aujourd'hui après plus de 70 ans et quand on regarde chez les africains c'est rare de trouver de tels hommes pourquoi cela et pour répondre d'abord de manière globale et le Seigneur m'a enseigné quelque chose c'est parce que nous n'avons pas la notion du corps ça n'existait pas dans notre culture c'est l'individualisme voyez et comme tu as pu le mentionner c'est la guerre de chef c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi parce que si on a la notion du corps on va aider les autres chez nous en Afrique dans nos pays si quelqu'un est riche il ne partage pas avec les autres on le voit quelqu'un qui rentre au gouvernement il va s'enrichir 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 et même pour arranger la route qu'il prend tout le temps même devant sa porte il ne va pas l'arranger voyez donc c'est dans la culture et nous voyons dans nos assemblées que un pasteur qui commence une assemblée quand il doit aller à mission il va être le seul à aller à mission il va faire toutes les missions lui tout seul au lieu parfois de se reposer et de laisser les frères aller à mission et beaucoup ne le font pas pourquoi parce qu'ils se disent si je commence à envoyer tel frère à mission à cause de la culture il va devenir aussi tellement orgueilleux qu'il va vouloir casser l'église donc c'est compliqué tout ça donc du coup le pasteur il fait toutes les missions lui tout seul et à un moment donné le corps va se fatiguer il y a autre chose nous avons des jeunes parfois aller faire trois jours à sec une fois on peut comprendre mais aller faire ça tout le temps tout le temps encore et que les reins s'ils ne sont pas alimentés s'il n'y a pas de l'eau ça finit par s'abîmer vous voyez donc on ne se rend pas compte et aller faire des jeunes de 40 jours on sort de là on fait tout le temps tout le temps tout le temps ce qui fait que les gens abîment leur santé autre chose ils vont très peu vont aussi prendre soin de leur corps de temps à autre aller courir voyez donc et faire un peu c'est pas pour aller gonfler ses muscles c'est pas ça mais aller courir moi je cours c'est important c'est important je mets mes baskets je vais faire un footing courir et je vois l'alimentation comment les gens mangent vous allez manger des aliments gras je parle de manière globale et parfois tard à 23h minuit et au bout d'un certain temps les gens sont je vois parfois je dis aux frères je regarde ils vont boire du jus des fruits des jus avec beaucoup de produits chimiques trop sucrés ils ne se rendent même pas compte qu'arrivant à cet âge s'il y a trop de sucre vous vous provoquez des maladies quand on en parle les gens ils rigolent mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se ils se tuent voyez c'est terrible le jus que beaucoup d'Africains boivent je vois des jus que beaucoup aiment ça tue les gens le Miranda Miranda là moi je ne bois pas ça non tu vois même Charles j'aime le jus qui vient de la Hollande je ne touche pas j'ai touché une fois c'est trop sucré je ne prends pas donc ça tue les gars et il y a déjà si on élimine ces choses là je pense que on va avoir moins de soucis et autre chose quand un pasteur comme c'est le cas de notre frère pour qui on va vraiment prier nous croyons que Dieu va vraiment le restaurer et parfois quand Dieu permet cela c'est peut-être pour dire à la personne je ne veux plus que tu diriges tu vois et parce que Dieu a plusieurs langages en fait a plusieurs langages parce que si Dieu veut vraiment qu'une personne dirige une oeuvre il va lui donner la santé et s'il permet cela c'est parce qu'il doit y avoir une pause je me rappelle le témoignage d'un prophète ici congolais d'origine et avant de commencer l'oeuvre il priait le Seigneur il adorait le Seigneur il avait une bonne relation avec le Seigneur et quand l'oeuvre commençait à prendre de l'ampleur il ne priait plus il était tout le temps dans les voyages à gauche à droite tout partout partout et un jour il a senti les douleurs au niveau de son bas-ventre il est parti à l'hôpital et là on lui dit tout est pourri à l'intérieur il est tombé à l'eau coma et le Seigneur est venu le visiter en lui disant t'es partout sauf chez moi vous voyez donc Dieu l'a guéri heureusement mais malheureusement aujourd'hui il est reparti encore dans les autres les femmes donc et c'est vraiment important de comprendre ces choses là ce n'est pas non plus parce qu'un frère un prédicateur est tombé malade qu'il n'a plus Dieu avec lui qu'il n'a plus le feu ça c'est complètement faux Paul avait un problème de vue donc Dieu l'a utilisé donc ça ne veut rien dire mais je pense que quand c'est comme ça c'est que c'est un message du Seigneur et le problème c'est on veut parfois tellement rester à la tête des assemblées que des gens vont nous encourager non faites attention on va faire un coup d'état faites attention on a implanté plusieurs assemblées il y a des gens que j'ai formés qui les ont ravis qui ont commencé à dire que ce sont leurs assemblées c'est eux qui les ont implantés en m'entendant Dieu m'a dit quoi laisse je vais laisser parce qu'on peut mourir avant le temps de Dieu à cause des églises voyez il y a beaucoup de pression il y a beaucoup de pression il y a beaucoup de prédicateurs qui ont le problème de prendre cardiaque moi Dieu m'a fait grâce pourquoi ça c'était quelque chose terrible la pression les épreuves les combats la mentalité des uns des autres tout ça il y a beaucoup des pasteurs souffrent beaucoup ont des problèmes de dépression chez les français et les européens beaucoup vont voir des psychiatres ils prennent des cachets chez les africains beaucoup vont prendre du whisky d'autres à cause de la dépression ils vont voir des femmes c'est la dépression qui produit tout ça parce qu'à un moment donné ils n'ont pas su se retirer quand il le fallait c'est pour cela il faut beaucoup d'humilité pour pouvoir se dire Seigneur j'ai fait un temps mon temps par rapport à la fonction pastorale j'ai formé des frères et soeurs maintenant je voudrais me retirer pour aussi me retrouver avec toi et d'autres parce qu'ils ne veulent pas se retirer ils vont tout casser non plus et ça c'est dommage il faut parfois se retirer se retrouver avec sa femme avec ses enfants se retrouver avec sa famille et ensuite s'attendre à des nouvelles directives et c'est tout bénef pour nous c'est vraiment important donc on va faire une pause comme on a fait un repas il est 14h moins le quart comme ça on reprend dans une heure donc à 16h moins le quart à 15h moins le quart c'est ça voilà donc à 15h pile on reprend et là on attaque sur l'enseignement on va aller sur des questions réponses on va attaquer sur la révision on va entendre les détails sur beaucoup de choses qu'on n'a pas développé et on va clôturer par les solutions que le Seigneur donne ici et là pour qu'on avance dans ce feu de réveil parce que nous croyons que le Seigneur revient gloire à Dieu et bon appétit merci au frère et soeur et donc on va clôturer pour qu'on va clôturer et donc on va clôturer et donc on va clôturer